Bonjour, good afternoon, bonne semaine de l'éducation ouverte et aussi bonne journée internationale des femmes. Je suis Mélanie Brunet, je suis la bibliothécaire de l'éducation ouverte à l'Université d'Ottawa et je vous souhaite la bienvenue à la première partie de la vitrine RED qui est en collaboration avec la Fabrique RED. Donc, cet événement est enregistré. Avant d'aller plus loin, j'aimerais souligner que j'habite et que je travaille sur le territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe algonquin et j'aimerais aussi partager avec vous l'affirmation autochtone de l'Université d'Ottawa. Donc, la voici. Nous rendons hommage au peuple algonquin, gardien traditionnel de cette terre. Nous reconnaissons le lien sacré de longue date, l'unissant à ce territoire qui demeure non cédé. Nous rendons également hommage à toutes les personnes autochtones qui habitent Ottawa, qu'elles soient de la région ou d'ailleurs au Canada. Nous reconnaissons les gardiennes et les gardiens des savoirs traditionnels de tous âges. Nous honorons aussi leurs dirigeantes et dirigeants d'hier, d'aujourd'hui et de demain, au courage indéniable. Donc, maintenant, j'aimerais souligner que je suis accompagnée de ma co-animatrice Catherine Lamy, qui est bibliothécaire à l'Université Laval et de notre modérateur dans la fonction questions et réponses, Claude Potvin, qui est conseiller pédagogique et aussi à l'Université de Laval. Donc, Catherine et Claude sont toutes deux des personnes qui accompagnent les créateurs et les créatrices de ressources éducatives libres par le biais de la fabrique RED. Donc, pour la première partie, nous avons huit présentations éclaires de dix minutes. Oui, il y a eu un petit changement à l'horaire parce que l'horaire disait neuf. Donc, certaines des présentations sont bilingues, certaines sont en français. Chaque présentation va être suivie de cinq minutes pour des questions. Comme il s'agit d'un webinaire, les membres du public ne peuvent pas poser leurs questions de vive voix, mais vous pouvez les poser dans la fonction questions et réponses de Zoom ou Q&A. On vous demande, lorsque vous mettez une question dans cette fonction, d'indiquer à qui la question est adressée, donc le nom de la personne qui présente. Et comme on a un horaire assez chargé, on va quand même être assez strict avec le temps. Donc, on va possiblement couper la parole à certaines, mais on va aussi vous donner une indication de combien temps il vous reste, à peu près deux minutes avant la fin. Donc, vous pouvez aussi télécharger l'horaire si vous ne l'avez pas déjà à partir du site de la Fabrique Rez. Je vais l'ajouter dans quelques secondes. Donc, ici. Donc, sur ce, on peut commencer, je crois, avec la première présentation. Donc, on débute avec Hélène Beaulieu, qui est professeure adjointe au département de biologie de l'Université d'Ottawa. Et je vais ajouter aussi dans le clavardage, pour que tout le monde puisse le voir, le lien à la REL originale qu'elle a adaptée. Donc, Hélène, si je vous cède la parole. Merci beaucoup, Mélanie. Merci de m'avoir invitée pour discuter du projet que j'ai pour le REL. Donc, moi, je suis professeure en biologie. J'ai un cours de première année. Et puis, mes étudiants de première année, ils ont besoin d'un livre pour être capables de suivre le cours. Et puis, souvent, ce livre-là, il est très dispendieux. Donc, ce que je propose de faire, ça va prendre quelques années. Mais enfin, je commence maintenant et je vais vous expliquer comment ça commence et comment j'espère que ça va finir, du début à la fin. Donc, j'ai 500 ou 550 étudiants habituellement. Un livre de référence en biologie, c'est environ 140, 150 $. Donc, si on pense à chaque session, mes étudiants, s'ils devaient acheter ce livre-là à chaque fois, c'est environ 78 000 $ pour la session. Donc, c'est énormément d'argent que ces étudiants-là ne devraient pas avoir à dépenser. C'est beaucoup. Donc, mon but, c'est d'être capable de faire un genre de textbook qui est adapté à mon cours pour que ces étudiants-là… C'est un cours que j'enseigne quand même depuis quelques années et que j'espère enseigner encore pendant quelques années. Donc, qu'est-ce qui est disponible en biologie pour enseigner des cours de base comme de première année? Aucun textbook. Donc, aucun livre de référence disponible en français de façon gratuite. Il y a quelques vidéos qu'on peut retrouver en ligne qui ont été fabriquées par l'INSERM, par exemple, en France. Même les revues, hein, des revues, des articles de revues publiés de façon scientifique sont toujours en anglais, bien entendu. Donc, il faut traduire le matériel. Ma seule ressource, ou presque, c'est Wikipédia en français. Et eux, ils traduisent au moins leur schéma. Donc, ce n'est pas très, très fantastique. Donc, il faut vraiment travailler fort pour avoir un contenu en français qui a de la valeur. Donc… Par contre, en anglais, il existe une ressource qui est super intéressante et que plusieurs d'entre vous connaissez sûrement déjà, qui sont faits par l'université, le Rice University, qui s'appelle OpenStacks. Donc, ils ont plusieurs, plusieurs manuels de référence qui ont été publiés et qui sont des réels qu'on peut utiliser. Ils ont des notes pour les instructeurs, des notes pour les étudiants. Ce sont des livres qui sont vraiment très bien faits et qui sont utilisés depuis assez longtemps quand même. Donc, ils ont beaucoup d'adeptes qui utilisent leurs livres. Ils sont très bien faits, en fait. Donc, on peut voir aussi qu'ils ont une table de contenu avec tous les contenus ici séparés en chapitres. Puis, ce livre-là, c'est un livre de base qui peut être utilisé, en fait, sur deux sessions. Donc, si mes collègues qui enseignent l'autre cours de biologie de base voulaient compléter ce livre-là pour leur matériel en première année aussi, eh bien, ça serait comme un livre complet qu'on pourrait faire, qu'on pourrait utiliser pour toute l'année. Mais bon, je vais me concentrer sur mes étudiants présentement. Donc, moi, ce que j'enseigne, c'est la biologie cellulaire. Donc, vous voyez ici que ces différents chapitres-là ici couvrent un peu toute la matière. Donc, présentement, le chapitre que j'ai fait traduire, présentement, c'est le chapitre 10 sur la reproduction cellulaire. Donc, tous ces autres chapitres-là, ou presque, j'espère un jour pouvoir les faire traduire aussi. Et puis, je leur ai demandé la permission à Rice University pour faire ces traductions-là. Et puis, avec le plaisir, ils m'ont dit oui, oui, vas-y, pas de problème. Donc, une fois qu'ils sont traduits, ces chapitres-là, j'aimerais les adapter pour ma pratique à moi, mon enseignement. Et puis, bien entendu, mettre ces chapitres traduits-là sur une plateforme que les étudiants peuvent avoir de façon gratuite, qui est la plateforme que je connais le mieux et qui semble être prônée à l'université, c'est celle-là ici, avec le Open Library Publishing Platform de eCampus. Donc, avec les livres Pressbook, on est capable d'organiser le texte et puis de le faire comme un textbook qui serait disponible pour nos étudiants. Donc, ça serait une première. C'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs à ma connaissance que je n'ai pas trouvée et puis j'ai cherchée. Donc, ce que j'aimerais faire, oups, je n'ai pas cliqué sur la bonne chose. Ce que j'aimerais faire en plus, qui donne une opportunité qui est fantastique, c'est d'être capable d'adapter le contenu qui est dans les livres de Rice University, de le canadianiser un peu, si on veut, puis de le mettre à ma main. Donc, il y a beaucoup de figures, par exemple, qu'on peut fabriquer dans des applications gratuites comme BioRender. Il y a des petits films qu'on peut trouver, qu'on peut transcrire, puis je peux faire un voice-over de ces films-là pour être capable de ensuite les imbriquer à l'intérieur du matériel de cours, des exercices de pratique, des vidéos instructionnelles, toutes sortes de choses que je fais déjà présentement dans ma pratique de cours. Donc, tout ça, je peux le mettre dans ce livre-là, dans ce textbook, puis ça va faire vraiment un document super intéressant pour mes étudiants, mais non seulement pour mes étudiants, mais pour tous les étudiants en français dans les cours de biologie qui se donnent partout à travers la planète en français. Donc, c'est des milliers et des milliers et des milliers d'étudiants à toutes les années qui pourraient utiliser ce matériel-là. Donc, bien entendu, ça va prendre un peu de temps, mais éventuellement, ça va être quelque chose qui va être fantastique. Et puis, j'espère bien que l'université va continuer. Et merci déjà pour leur appui, la bibliothèque et puis l'université pour ces fonds-là. Puis, j'espère que ça va pouvoir continuer, que je puisse terminer mon projet et puis que mes étudiants puissent en profiter le plus possible. Merci. Merci beaucoup, professeur Beaulieu. Je vois qu'il y a des questions dans la fonction Q&A. Donc, Claude, si tu veux passer aux questions. Oui, bien en fait, il y a un commentaire. Il y a une question. Le commentaire, c'est de M. Piché de l'Université de Sherbrooke qui regrette de ne pas avoir accès au chat, mais on va la lire. On va lire le commentaire. Alors, M. Piché dit qu'il trouve très touchant l'engagement de Mme Beaulieu, que son titre est accrocheur et que c'est très concret de penser auprès de 80, c'est bien ça, 80 000 $ économisés par les personnes étudiantes. Alors, c'est un compliment. Et puis, il y a une question de Marianne Dubé. Bonjour, Marianne, de la Fabrique Rien, l'ami qui je travaille. Alors, comment procédez-vous pour la traduction? Est-ce que vous engagez une traductrice ou encore des étudiants? Donc, j'engage présentement, je fais affaire avec une compagnie de traduction, Ubicus, qui ont des traducteurs qui sont capables de faire la traduction scientifique. Ils sont très efficaces. Ils ont un prix raisonnable présentement. Et puis, l'alternative, c'était de le faire faire par des étudiants ou d'utiliser des logiciels comme Google Translate. Mais ce n'est pas une bonne idée. Et puis, j'ai une collègue en traduction qui, les cheveux doivent lui lever sur la tête présentement, juste de le suggérer. Donc, je pense qu'il faut vraiment pour avoir un produit de qualité, faire affaire avec des gens au moins qui sont capables de le faire. Éventuellement, peut-être une collaboration avec l'école, avec le département de traduction, peut-être que ce serait quelque chose qu'on pourrait faire. Mais étant l'alternative, le langage scientifique, ce n'est pas tout le monde qui est capable de naviguer à l'intérieur de ça. C'est un langage spécialisé. Donc, j'ai besoin de quelqu'un de spécialisé pour le faire aussi. Est-ce que je peux vous demander de préciser le, comment on écrit le nom de l'organisation? UBIQUS, c'est U-B-I-Q-U-S. Merci. Il y a une autre question qui est entrée, de Mélodie Chang. Il y a tu as un qui est une opportunité pour les étudiants de contribuer à ces projets. Je suis reconnaissante de votre travail et de votre effort dédié pour adapter le contenu avec des formats si divers. Merci beaucoup. Oui. Donc, les étudiants, j'engage au moins une étudiante, puis j'espère plusieurs autres, surtout pour faire la traduction des graphiques, ce que UBIQUS ne fait pas, ou faire l'adaptation des graphiques avec eux. Donc, pour être capable d'adapter le contenu ou fabriquer des nouveaux graphiques ou améliorer certains graphiques, quoique les graphiques qui sont disponibles dans Rice University sont assez quand même extraordinaires, mais parfois, c'est difficile de seulement les traduire. On perd un peu la qualité du graphique, il faut les refaire complètement. Donc, les étudiants peuvent participer à ça aussi. Et si j'ai l'opportunité d'engager des étudiants pour fabriquer, par exemple, des activités d'apprentissage qui pourraient être imbriquées à l'intérieur du livre aussi, ça serait quelque chose qui serait aussi merveilleux. Merci. Si jamais les personnes qui ont posé des questions veulent poser des questions, c'est possible. Il ne nous reste peut-être pas beaucoup de temps, par contre? Il nous reste encore quelques minutes parce qu'on a commencé un petit peu plus de bonheur qu'on était censé. Mais moi, en fait, j'ai une question si c'est possible. Donc, est-ce que dans le contenu, justement, c'est un livre qui a été créé aux États-Unis, est-ce qu'il y a beaucoup de choses à changer, comme on parle de le faire en français, mais est-ce qu'il y a d'autres choses à changer pour que ce soit plus adapté à vos étudiants? Bien, pas nécessairement dans le sens où la matière comme telle, c'est vraiment de la matière de base. Par contre, ce que moi, j'aime ajouter dans mes cours, c'est, admettons qu'on parle d'un sujet particulier sur une facette de la cellule ou une certaine molécule. Ce que j'aime ajouter, c'est tel chercheur au Canada fait tel type de recherche sur ce matériel-là ou ici à l'université ou à Carleton. Donc, j'aime mettre une espèce d'épicine, de saveur locale pour diriger un peu les étudiants ou les étudiantes à peut-être des sujets d'intérêts, voir certains chercheurs, qu'est-ce qu'ils font, et puis piquer un peu leur curiosité, les aider dans leur recherche pour des laboratoires où ils pourraient avoir des stages, par exemple. Donc, je pense que c'est agréable d'avoir une approche un peu plus personnelle, je dirais. Puis, ça constitue aussi une forme d'adaptation, dans le fond. Oui. OK. Puis, je pense que la personne que vous avez mentionnée en termes de traduction, je pense que cette personne-là présente jeudi. Lynn. Oui. Donc, pour ceux du public qui sont ici aujourd'hui, la première présentation, je pense, jeudi va être professeure Lynn Bowker qui, oui, effectivement, travaille aussi dans le domaine de machine translation. Donc, puis c'est ça, je sais qu'elle aurait beaucoup à dire là-dessus, mais c'est un point important parce que, par exemple, comme à l'Université d'Ottawa, bon, on fait pas mal tout en français et en anglais, mais c'est pas parce qu'on est bilingue qu'on est des traducteurs. Non. Donc, c'est ça, c'est ça. Donc, puis surtout dans le domaine scientifique, c'est quand même assez précis. Donc, je suis contente qu'il existe un organisme que vous pouvez utiliser pour ça. Donc, je pense qu'on est à peu près quatre minutes d'avance, mais s'il y a d'autres questions, on a encore un peu de temps. Sinon, on peut peut-être passer à… Je passe le message. S'il y en a qui veulent collaborer, par exemple, pour faire ce livre-là, je suis tout à fait les portes ouvertes. Si, par exemple, Sherbrooke voulait collaborer ou un autre université à Laval, peut-être, voudrait collaborer, parfait. Moi, je suis tout à fait d'accord. Super. Donc, l'appel est lancé. Donc, il y a un commentaire au sujet de Pressbooks que… Je ne veux pas mettre les mots dans la bouche de Marianne, mais Claude, toi, tu es plus au courant si tu veux… Non, bien, ça peut dire que l'outil Pressbook, Marianne dit qu'il est un peu limitant pour nous. Je pense qu'il n'est pas adopté. Est-ce que Pressbook a été à l'Université d'Ottawa et est un outil qui est institutionnalisé? Nous, à l'Université d'Ottawa, on a accès par le biais des Campus Ontario, qui est le cas de plusieurs universités et collèges au Canada. Bien que certaines universités en Ontario ont leur propre instance de Pressbooks, nous, à l'Université d'Ottawa, on passe à travers les Campus Ontario. Oui, là, il y a un enjeu de plateforme. Marianne ajoute qu'au Québec, il y a Concordia qui a accès, puis il y a ETS qui ferait un projet pilote. Mais effectivement, c'est un enjeu, la question de la plateforme. Mais on me dit, avec Campus Ontario, que ce n'est pas impossible de collaborer avec des gens qui ne font pas partie des Campus Ontario. C'est juste qu'il faut les ajouter manuellement. Donc, il y a une façon de faire. Donc, ne laissez pas ça vous arrêter. Vous dites comme, ah, c'est plate, vous utilisez Pressbooks, puis on ne peut pas le faire. Ne laissez pas ça vous arrêter. Si vous voulez collaborer, on va trouver un moyen. Bien oui. Collaborer avec les gens d'Ontario. C'est ça. OK. Donc, si c'était tout, je vous remercie beaucoup, professeur Beaulieu, d'avoir parlé de votre aile en développement et d'autres chapitres à venir. Merci. Au revoir. Donc, merci beaucoup. Donc, je vais donner la parole à Catherine qui va nous présenter le prochain sujet, le prochain pédéliste. Alors, on va accueillir maintenant François Brochu, qui est professeur titulaire à la Faculté de droit ici à l'Université Laval. Et je vais faire comme toi, Mélanie. Je vais inscrire le lien vers Sarrel dans le chat. Donc, M. Brochu, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Merci. Alors, contrairement à la biologie, qui est une discipline qui a une large portée, le droit civil surtout est un peu plus limité. Alors, je ne peux pas dire que l'AREL que j'ai développé en collaboration avec des collègues va générer des économies aussi importantes, mais je pense que ça sera quand même assez utile. Je pense que vous voyez mon écran. Je vais partager des extraits de l'AREL qui a été développé. Donc, on s'est rendu compte en droit civil qu'il y a certains concepts qui sont moins maîtrisés par les étudiants. C'est le cas notamment du régime de la communauté de meubles et acquets. C'est le régime matrimonial qui s'appliquait par défaut aux personnes qui se mariaient sans avoir fait le contrat de mariage avant 1970. Donc, évidemment, c'est vieux, mais il y a encore des gens qui sont mariés sous ce régime matrimonial. Et malheureusement, dans les facultés de droit, on a moins de temps à consacrer à ces règles qui sont plus anciennes. Les professeurs sont de plus en plus jeunes aussi. Ils n'ont pas eu la chance, si on veut, de connaître dans leur jeune temps le fonctionnement de ce régime matrimonial. Donc, les ressources étaient manquantes. Les textes qui ont été publiés sur le sujet il y a fort longtemps sont épuisés, plus disponibles. On a peu de temps à consacrer à des exercices, ce qui fait que c'est une matière qui est négligée, alors qu'elle est importante pour un grand nombre de juristes, notamment les notaires, les avocats, les arpenteurs géomètres qui sont confrontés aussi à ça, les techniciens juridiques, les techniciens en arpentage, les médiateurs, les tribunaux. Alors, c'est pour cette raison qu'on a développé deux règles qui sont prêtes. Il y en a d'autres qui seront probablement à le réaliser un petit peu plus tard. Une première règle porte sur une introduction générale à la communauté de meubles et à quais pour permettre à tout le monde de comprendre en quoi ça consiste. Quand je dis tout le monde, c'est un large public. Quelqu'un qui serait marié sous ce régime matrimonial-là, une personne âgée pourrait très bien la consulter. C'est clair, c'est vivant. C'est assez simple. Donc, ça a été fait en collaboration avec deux collègues de la Faculté de droit, G3, Nathalie Bouchard-Landry, avec le soutien pédagogique aussi de notre service de soutien à l'enseignement pour toute la conception graphique et l'animation de la première règle. Donc, la première règle, elle prend la forme d'un fichier MP4 d'à peu près huit minutes dans lequel, au moyen de schémas qui sont synchronisés à une narration, on explique un peu ce qu'est la communauté de biens, en quoi ça consiste, quels sont les biens qui composent ce régime matrimonial-là, comment on les classifie, il se passe quoi au décès, au divorce d'un des conjoints, comment les biens sont répartis, comment ils sont séparés. Donc, c'est vraiment des concepts généraux sur la communauté de meubles et à quais, qu'on appelle aussi communauté de biens. Donc, ça, ça peut être utilisé vraiment, c'est grand public, ça répond aux besoins d'à peu près tout le monde, y compris nos étudiants en droit et en arpentage. Après avoir mis la table avec cette première règle, on en a créé une deuxième qui, elle, est plus facilement transformable parce que ça a été fait avec PowerPoint. Donc, le gros des fichiers, ce sont des fichiers PowerPoint et on a transformé ça en capsule au moyen du logiciel Articulate que plusieurs connaissent ou que plusieurs utilisent. Donc, l'avantage, c'est qu'un enseignant peut désausser ou transformer ou utiliser que le fichier PowerPoint si ça l'intéresse, reprendre les images, l'animation, il peut en faire ce qu'il veut. Là, ça peut servir de base pour ce qu'il veut faire ou encore, on peut l'utiliser tel quel. Donc, on a utilisé beaucoup de ramifications. Donc, les étudiants sont ou les personnes qui consultent la règle sont mis en action. Dans un premier temps, on pose des questions, juste pour vous donner une idée, ils ont des choix à faire. Ils vont cliquer sur un choix de réponse, puis selon la réponse qu'ils vont choisir, ils sont dirigés automatiquement vers une diapositive qui va commenter leur choix, qui va donner des explications complémentaires. Donc, ça, c'est la première partie de cette deuxième règle. Donc, puisqu'ils tombent sur la bonne réponse ou la mauvaise réponse, il y aura des rétroactions qui sont en lien avec le choix qu'ils ont fait. Ensuite, la deuxième partie de cette règle, ce sont des exercices de qualification des biens. Donc, on parle de cas concrets. Bernard, ici, a acheté un immeuble en 65. Comment qualifier le bien? On renvoie à des articles de l'ancien Code civil, le Code civil du Bas-Canada, qui a cessé d'exister en 1er janvier 1994, mais qui est toujours applicable aux conjoints mariés sous le régime de la communauté de biens. Alors, un étudiant qui veut qualifier le bien, puis qui ne connaît pas, on ne les connaît pas par cœur, évidemment, ces articles-là, en appuyant sur l'icône T, il va avoir accès au texte de l'article qui l'intéresse. Il peut en faire l'étude. Ensuite, revenir à la diapositive précédente, faire un choix. S'il tombe sur la bonne réponse, des explications lui seront données avec des schémas complémentaires, puis un complément d'informations. S'il tombe sur la mauvaise réponse, même chose, on va lui donner des explications pour qu'il en vienne à comprendre son erreur, pour que l'erreur ne se produise plus. Alors, on passe en revue, dans cette deuxième partie de la règle, plusieurs types de biens, à peu près tous les cas possibles et imaginables qu'on peut rencontrer lorsqu'on rencontre des conjoints qui seraient mariés sous le régime de la communauté de meubles et acquais, avec toujours un peu le même schéma, c'est-à-dire accès aux articles qui sont proposés. L'étudiant fait un choix, puis ensuite il est dirigé vers une, il y a une rétroaction. Puis la troisième partie de cette deuxième règle, de cette règle qui porte sur la qualification des biens, porte sur les conséquences de la dissolution du mariage. Il se passe quoi avec les biens des personnes mariées sous le régime de la communauté en cas de décès ou de divorce? Donc, même chose, on leur pose des questions, on illustre avec des cas concrets, on explique certains articles du Code civil du Bas-Canada qui sont plus ou moins faciles à saisir. Et l'étudiant navigue là-dedans, fait ses choix, puis on l'espère, là, va pouvoir comprendre des notions qui prendraient beaucoup de temps à expliquer en classe, qu'on passe peu de temps en classe parce qu'on n'a pas le temps d'expliquer ça en détail, puis parce que souvent, les enseignants sont mal outillés. Mais c'est des capsules qui peuvent être visionnées, qui pourraient très bien être visionnées avant un cours pour qu'en classe, on valide la compréhension des étudiants d'une autre manière, au moyen d'un exercice ou au moyen de discussion, par exemple. Donc, ces capsules sont parfaites pour de la pédagogie inversée, qui est une formule de plus en plus populaire et qui peut très bien fonctionner. Donc, voilà, en gros, c'est la façon dont on a procédé. Donc, on aimerait, on envisage la possibilité de faire peut-être deux autres REL, une qui porterait sur la dissolution, puis ensuite des cas, peut-être des problèmes un peu plus complexes à résoudre. Les difficultés auxquelles on a été confrontés dans la réalisation de cette REL, c'est qu'on est tombé au début de la pandémie. Alors, notre projet, initialement, on souhaitait prendre nous-mêmes des photos, créer une banque de photographies. Malheureusement, on n'a pas pu le faire en raison des mesures de distanciation. Alors, on s'est rabattus sur les photographies comme celles que vous voyez ici, qui proviennent de la banque Articulate. Donc, malheureusement, ça, ce n'est pas libre de droit. Si on ne possède pas le logiciel Articulate, on ne peut pas utiliser ces photos. Donc, ultimement, on aimerait produire nous-mêmes des photos qui pourraient être utilisées ensuite par n'importe qui. Donc, voilà, ça fait le tour de ces deux REL qu'on a créées sur la communauté de meubles et à quai. Merci, M. Brochu, pour votre présentation. J'ai mis les liens, comme je l'avais mentionné dans le chat, les liens vers vos deux REL. Donc, Claude, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tu vois des questions dans le Q&A? Concernant la REL qui vient d'être présentée, on en a une seule pour le moment. C'est celle de Maryse Beaulieu qui demande que signifie le 4.0 dans la licence de votre vidéo licence by NCSA 4.0. Bien sûr, M. Podvin, vous seriez peut-être plus à même que moi de l'expliquer parce que c'est votre spécialité ou Catherine, je vous laisse y aller. Je pense que Catherine est meilleure que moi, mais en fait, ce que j'en sais, c'est simplement les versions de Creative Commons. Catherine? C'est ce que j'allais dire, puis j'allais dire que Mélanie serait encore meilleure que nous pour l'expliquer. J'aurais dit la même chose que toi, Claude. Je vais faire ça vite. 4.0, c'est la dernière version. C'est la version des licences Creative Commons. Ça fait quand même quelques années présentement, mais c'est la première version qui est internationale. Les autres versions avant, 3.2.5, étaient souvent plus limitées côté région ou emplacement en termes de leur application, mais sont encore valides. Donc, quand on crée quelque chose de nouveau présentement, on encourage d'utiliser la version 4.0 parce qu'elle est applicable au niveau international, elle a été mieux négociée entre différentes juridictions, par exemple. Donc, c'est ça la version 4.0. C'est ça la version 4.0. Oui, j'allais dire qu'il n'y a pas d'autres questions sur la REL pour le moment. Il y a une autre question qui a été posée, mais ça concernait la REL précédente. Je ne sais pas si, encore une fois, qui sera en mesure de bien répondre à cette question-là, mais c'était en attendant s'il y a d'autres questions sur la REL qui vient d'être présentées. Alors, je vais la poser. Si jamais il y a une petite pause entre deux présentations, alors pourriez-vous expliquer le problème d'accès avec Facebook, car c'était un peu nébuleux pour les néophytes et quelle est l'alternative à la plateforme Facebook? Moi, je la connais peu, mais je sais que c'est un service, en open access, c'est un dérivé de WordPress qui permet de faire l'édition de volume, mais concernant la, je pense que c'est un service qui offre des abonnements de façon privée et c'est pour ça que probablement que certaines organisations y ont accès et d'autres pas. Je vais laisser les autres compléter. Ma réponse est peut-être un peu fausse. Bien, je peux ajouter quelques points là-dessus. C'est que, donc, Pressbooks, à l'origine, puis c'est encore le cas, c'est une entreprise, c'est situé à Montréal, puis à l'origine, l'interface puis tout ça était vraiment comme juste en anglais, mais puis plusieurs universités, entre autres, ont aussi, ont fini par s'abonner parce que Pressbooks a fini par changer un peu son modèle d'affaires. Au début, c'était pour l'auto-publication ou self-publishing, puis, mais il a changé son modèle d'affaires à partir de 2017, je pense. Puis l'idée, c'est justement d'offrir, c'est une plateforme de publication numérique et la façon dont on peut, oui, c'est en code ouvert, mais il faut quand même s'abonner, donc il faut, il faut comme se procurer une instance de Pressbooks, quand on parle pour une institution. Donc, et des fois, c'est l'institution comme telle qui va se procurer une instance. Dans le cas de e-Campus Ontario, c'est le consortium qui le fait au nom de ses membres et les membres du consortium ont accès. C'est comme ça que nous, à l'Université d'Ottawa, on a accès. Les instances entre elles, je veux dire, ce qui est produit sur Pressbooks, peu importe l'instance, va finir dans, peut être mis dans le répertoire de Pressbooks, donc ça peut apparaître là, peu importe quelle instance qu'on utilise, mais en termes de pouvoir collaborer et de facilement pouvoir ajouter quelqu'un qui n'est pas de notre institution pour justement créer un livre ensemble, ça, ça peut devenir un petit peu plus compliqué. Donc, ça, c'est une des choses qui peut-être est une limite. L'autre qui est parfois une limite, c'est fait vraiment pour, c'est pas juste pour des livres, bien qu'on parle de books, mais c'est aussi que ça peut être un peu, c'est pour aussi un document structuré. Donc, si c'est vraiment plus pour un cours ou quelque chose comme ça, c'est peut-être pas la meilleure, donc un cours au complet pour des modules, ça, ça peut que ce soit pas la meilleure plateforme pour ça. Donc, ça, c'est une autre chose à garder en tête. Donc, ça, c'est ce que j'ai ajouté au sujet de Pressbooks. Je pense que… Marianne a ajouté deux compléments d'informations spécifiquement là-dessus, alors je vais les lire. Bon, Marianne dit qu'au Québec, il y a très peu d'établissements qui ont accès de manière consortium, comme c'est le cas en Ontario. Toutefois, on entend des rumeurs comme quoi il y aurait un projet Pressbooks avec les bibliothèques, par les bibliothèques universitaires, donc c'est à suivre. Elle dit aussi que l'auto-édition actuellement au Québec ne passe pas par Pressbooks. Maintenant, il y a autre trois questions, trois commentaires et questions à M. Brochu qui sont entrés. Quels autres REL et sujets aimeriez-vous créer dans vos classes? Il y a beaucoup de sujets que j'aimerais couvrir. J'enseigne le droit des biens. J'ai déjà fait beaucoup de capsules articulées que j'aimerais rendre disponibles sous forme de REL. Ça, ça pourrait être une option. En ce qui concerne la communauté de biens, on en voit deux ou trois. Comme je le disais tout à l'heure, une sur la dissolution du régime matrimonial et une sur des cas un peu plus complexes de mise en application. Merci. L'autre, c'est de Mme Beaulieu qui a présenté tout à l'heure. François, est-ce que le REL a été étudié dans le cadre d'un cours et quelle était l'impression des étudiants et étudiantes? C'est superbe comme ressource. Merci d'avoir partagé. Merci beaucoup à vous. Oui, ça a été utilisé dans certains de mes cours, dans des cours de mes collègues aussi. Les commentaires sont très bons parce que les étudiants trouvent que c'est plus facile à comprendre que s'ils avaient à faire des lectures dans un livre parce qu'autrement, c'est des vieux livres qui sont à leur disposition. Il n'y a pas vraiment de doctrine ou de texte récent sur le sujet. Nos étudiants, maintenant, c'est une génération qui aime beaucoup l'image, qui aime qu'on multiplie les canaux sensoriels. Donc, oui, les commentaires sont bons. Ils aiment aussi être mis en action, avoir des choix à faire, embarquer dans des espèces de scénarios. Les ramifications aussi, c'est un peu comme s'ils vivaient une histoire ou une aventure d'une certaine manière. Alors, oui, ils aiment ça. Ça rend la matière beaucoup moins aride pour eux. Puis, ils le retiennent mieux parce qu'ils sont impliqués dans leur apprentissage. Ils ne sont pas que passifs devant l'écran. Merci. Le dernier, en fait, c'est un commentaire de Mme Chang. Mélodie Chang, merci beaucoup, M. Brochu, pour votre présentation. Je n'ai jamais vu des OAR pour, donc, des REL, pour des cours de droit civil. Alors, c'est très révélateur pour moi de la qualité adaptable des OAR ainsi que de l'importance de les faire accessibles aux étudiants francophones de même qu'aux étudiants anglophones. Merci. Je n'ai pas d'autres commentaires de mon côté, des questions. OK. On arrive pas mal à la prochaine. C'est ça, on arrive pas mal dans le temps. Alors, Mélanie, je vais te céder la parole pour que tu présentes la prochaine personne à intervenir. Merci. Donc, la prochaine présentation était censée être la présentation de professeur Louise Poirier. C'est ce qui était à l'horaire, mais malheureusement, elle a dû annuler. Donc, on va plutôt continuer avec la présentation de Michelle Shira Hagerman, qui est professeur agrégé, et Sajani Karunawira, qui est étudiante aux études supérieures. Toutes les deux sont à la faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa. Donc, mesdames, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Mélanie. Et je vais commencer par partager mon écran, parce que nous partagerons avec vous un site web que nous venons de base. C'est loin d'être terminé, fini, mais c'est ce que nous présentons aujourd'hui. Merci d'être venu à notre présentation qui porte aujourd'hui sur le développement des ressources de libre accès pour les enseignants et les enseignantes en formation professionnelle de notre faculté d'éducation. Je suis Michelle Shira Hagerman, professeur agrégé à la faculté d'éducation. Sajani? Je suis Sajani Karunawira, graduate student assistant, et aussi co-author des ressources que nous allons partager avec vous aujourd'hui. Thank you, Sajani. So, just to explain, our presentation will be in French and in English. And we're focusing today on newly developed materials at techforteachers.ca. And you can certainly go there, take a look and see what you can find. It will take place in French and in English, which reflects, you know, our language profiles. And importantly, the resources that we've developed are available for you in French and in English. So, I'm just going to navigate a little bit to show you how you can click here and choose the preference language here. Okay. So, even if the pandemic has forced some changes in our match plan, we're very proud to share with you the new resources that we've managed to develop. And you are, you know, the first time we're sharing these resources with you. Our talk today will provide an overview of the Tech for Teachers website as a work in progress. But that is designed to meet the evolving needs of our pre-service teacher candidates, who are learning to use digital technologies to support student learning at the very start of their careers. And we are very grateful for the funding we received from the University of Ottawa. And we are also very grateful for the support of our colleagues at the University of Ottawa, especially Melanie Brunet and Michelle Brown. We'd like to thank our colleagues at the University of Ottawa Libraries for their support of this initiative. The Open Access Fund supported the development of what we will share with you today, which is, and I'm going to navigate there in a second, our first Tech Toolkit, which focuses on the pedagogical uses of Padlet. So, I'm going to go there. I'm going to show you how to get there. So, I'm going to click on Tech Basics, and then I'm going to click on Tech Toolkits. And you can see that we're working on a few, but we're presenting Padlet for you today. Okay. So, as we know, there are millions of apps out there claiming to support learning. So, Tech Toolkits are designed to equip teachers with three different kinds of resources that we hope will help them to learn to use technologies in accessible, inclusive, and intentional ways. So, the three tools in our toolkit or the three resources in our toolkit are accessibility with an accessibility infograph, then research behind the use of Padlet, and then finally modeling how Padlet can be used, aligning accessibility considerations with evidence. So, just to scroll back up to the accessibility infograph. Thank you. It was designed using, with three major considerations in mind. So, first was Universal Design for Learning, which is an evidence-informed framework to facilitate the accessible use of technologies. So, this section focuses on what students can do and what teachers can do to also highlight the synergy between teacher and learner here. So, for example, in terms of representation or how information is represented through Padlet, students can control display customization and teachers can use the tool in a preferred language. So, second in the accessibility infograph is the type of access required. So, the type of access considers three major things. Material access. So, for example, does the tool require an internet enabled device or skills access, which is what are the abilities, what are the abilities required to use the tool and sense making access. So, what are the abilities required to make sense of the tool. In this case, Padlet. And finally, in the accessibility infograph, it's, we provide the type of interaction that is possible with Padlet. So, this is just a visual summary of the exchange between the user and Padlet. So, the second tool in our little toolkit is evidence-based practice sheets. So, which provides summaries of what the research says on how Padlet can be used in classrooms. So, I developed these conducting a review of literature. I reviewed research on the use of Padlet in classrooms and found studies that explored the pedagogical uses of Padlet for five different teaching purposes. Teaching research skills. Teaching research skills. Teaching research skills, supporting class participation, teaching poetry, writing, and vocabulary. So, we have provided these here in French and in English, and they can be downloaded or viewed here on the web in a separate window. So, yes. So, as you can see here, it can be presented in presentation view or it can actually be downloaded. The PDFs can be separately downloaded to your computer. So, yes. So, the final tool in our toolkit, the final resource, at least for now, is a two-minute screencast video on how the tool can be used in a classroom activity. So, in this case, it's a think-pair-share activity. As you could see in the evidence-based practices, it was the think-pair-share activities were regarded as that there is research supporting think-pair-share in the use of Padlet. So, we use that as a concrete example here. So, the screencast aligns the accessibility considerations with evidence to model reflective practice that is both intentional and evidence-informed. Dr. Hagerman created these herself in French and in English. Transcripts and closed captioning are provided so that the videos are more accessible to students and to more students. As we think about how to continue building the video resources for this open access initiative, we anticipate inviting classroom teachers to follow our format and to model how they use different tools in ways that are supported by research. Merci. Thank you, Sajini. So, I'm going to focus a little bit on our next steps, nos prochaines étapes. Je voulais aussi juste montrer la traduction ou la version française de la page que Sajini vient d'exposer en anglais. Vous pouvez voir que nous avons nous-mêmes créé les ressources dans les deux langues. Je vais aussi naviguer ici pour vous montrer cette page-ci. Le potentiel pour cette collection de ressources éducatives de libre accès est énorme, à mon avis. Selon ce que je sache, il y a très peu de ressources en français et en anglais qui misent sur l'accessibilité et les données probantes dans l'utilisation des outils numériques en salle de classe. Mais nos futurs enseignants et enseignants ont besoin des modèles très concrets et pratiques comme GINS. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons créé ce REL que nous présentons aujourd'hui. Au cours des dernières six mois, Sajini et moi avons travaillé la structure du site, la structure des ressources présentées et le contenu des boîtes à outils. La structurelle et l'organisational aspects de ce travail ont vraiment été significative. Donc, juste qu'il y a tout de suite, ça a été important parce qu'on est vraiment réfléchi à la façon de créer plus de ressources pour notre pré-service teacher candidats. Et c'est absolument une partie de ce que nous avons travaillé au cours des dernières années. Je vais juste aller à la page d'ici. Juste pour vous montrer à nouveau, pour vous montrer les compétences de base. Nous avons cette information sur l'accessibilité et les outils ici. So, nous avons présenté Padlet, évidemment. Sajini a fait beaucoup de travail sur ces deux autres outils. Mais bon, nous n'étions pas prêts à les présenter aujourd'hui. The drafts are coming along. Next steps really will be to share what it is that we've created so that we can do a series of peer review with our colleagues. et ont partagé cette nouvelle ressource avec vous aujourd'hui. Nous planifions une période de partage avec nos collègues de la facture d'éducation pour qu'on puisse offrir aux prochains cohortes d'étudiants une série de ressources éducatives de libre accès de la meilleure qualité. So, we'll stop there. Merci. Merci beaucoup à vous deux. Je suis vraiment impressionnée par les résumés de qu'est-ce qu'on peut faire ou les caractéristiques de Padlet, comme je trouve que c'est vraiment bien organisé et facile à voir comment on pourrait, que sont les avantages et peut-être les limites de l'utiliser. Donc, présentement, je ne vois pas de questions dans le Q&A. Claude, est-ce que tu vois quelque chose? Non, je n'en ai pas une non plus. J'avais une petite question très simple, probablement. Comment avez-vous traduit le Think-Pair-Share que j'ai eu? En fait, j'ai consulté plusieurs documents en utilisant Lingui. Je ne sais pas si c'est une ressource que vous utilisez vous-même pour voir, pour examiner les exemples d'utilisation de Think-Pair-Share dans les documents de langue française. Donc, il y a plusieurs traductions possibles. J'ai choisi penser, jumeler, partager, selon l'utilisation d'autres documents que j'ai trouvés. Des documents souvent utilisés aussi et créés par les enseignants et les enseignantes de la maternelle M12, parce que c'est vraiment comme, ce sont les enseignants que nous formons dans notre faculté. Donc, nous avons aussi pensé au contexte d'utilisation de la pratique. Merci. Il y a deux petits commentaires. Ce ne sont pas des questions, ce sont des commentaires d'un de Marianne Dubé. Très intéressant. Merci. Concernant votre section Portfolio, il y a le professeur Yves de Champlain qui sera présenté jeudi, qui, il y a peut-être une piste de collaboration puisque son projet porte justement sur le Portfolio. OK. Il y a Maryse Beaulieu qui dit la présentation de vos outils est vraiment attrayante et accessible, bravo. Et il y a un commentaire aussi de Mélodie Chang. Merci beaucoup Madame Heyerman et Madame Kirou-Nawira pour votre présentation. Je suis impressionné par l'organisation et l'accessibilité de votre site. La présentation de vos ressources et l'idée est engageante de voir, avoir plus grand, avoir plus quand c'est prêt. Voilà. Merci beaucoup pour ces commentaires. Bien sûr, je vois aussi, c'est fortement apprécié les commentaires. Et oui, quand ce sera plus prêt à partager avec les étudiants, je peux certainement circuler de nouveau le lien sur Twitter ou dans les réseaux que nous établissons aujourd'hui. Je vois aussi un petit commentaire de Madame Beaulieu asking, « I write a monthly bulletin on teaching innovations, is that right? » Madame Beaulieu, I think this is, yeah. And of course, definitely share with your faculty. No question. Absolument. It would be a privilege to have it shared with others in our faculties at the University of Ottawa. Et aussi de notre côté, à la bibliothèque de l'Université d'Ottawa, on va s'assurer de promouvoir votre rêve. Merci, Mélanie. C'est moi qui vous remercie. Donc, je pense qu'on est prêts pour passer à la prochaine présentation. Donc, Catherine, je te cède la parole. Alors, on va maintenant accueillir la professeure Marjorie Desormeau-Moreau de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Alors, je vous cède la parole. Merci, puis je vais initier mon partage d'écran. Donc, est-ce que quelqu'un peut me faire signe, juste pour m'indiquer si vous voyez mon partage d'écran? Oui. Très bien. Super, merci. Donc, je suis enchantée d'avoir l'opportunité de me joindre aujourd'hui pour vous présenter le fruit, en fait, le fruit d'une démarche de conception de REL qui vise à soutenir les apprentissages sociaux affectifs qui, on laisse faire, pourront contribuer à limiter l'influence de biais préjudiciables sur la relation d'aide. Donc, avant de débuter, je précise que le contenu de ma communication aujourd'hui, elle consiste à la présentation d'un REL conçu et développé sur la base d'un travail collaboratif concerté avec mes collègues Cadelle Morvanou, Mathilde Chagnon, Lucila Guerrero et Michel Blanchet. Et le tout a été rendu possible par un financement employé par la Fabrique REL. et va mener à la prochaine, l'approche diffusion de quatre types de ressources éducatives, soit un guide de soutien à la co-construction d'un balado éducatif, du dit balado accompagné de sa retranscription intégrale, qui est en fait la ressource centrale, le balado, les autres ressources ayant été produites pour soutenir l'utilisation du balado, d'un guide pédagogique à l'attention des personnes enseignantes et d'un gabarit de traces d'apprentissage. On pense que les ressources qu'on a créées seront d'intérêt pour les personnes qui étudient ou enseignent dans des programmes de formation en santé et en relation d'aide, qui sont soucieuses de contribuer à un changement de pratique professionnelle vers un modèle relationnel qui vise l'équité et la justice sociale. On pense aussi dans une perspective de formation continue qui est intéressée des personnes professionnelles et intervenantes dans le domaine de la relation d'aide, qui, indépendant en fait de leur discipline, seraient désireuses de prendre conscience, de prendre action, pour éviter que la pratique ne se répercute de façon préjudiciable sur les personnes accompagnées. Comme je l'ai dit tantôt, on a conçu CLL pour soutenir les apprentissages du domaine socio-affectif, et plus spécifiquement pour que les personnes étudiantes soient en mesure de reconnaître le caractère situé, c'est-à-dire imprégné d'une culture d'une époque donnée, de leurs expériences, de leur point de vue personnel, mais aussi du contexte dans lequel se sont construites les assises théoriques qui inspirent les pratiques professionnelles, pour qu'elles soient en mesure de reconnaître les conflits normatifs préjudiciaires et bien impliciques qui sous-tendent ces pratiques professionnelles, pour qu'elles remettent en question les pratiques susceptibles d'engendrer des injustices systémiques et qu'elles puissent éventuellement transformer leurs pratiques pour limiter l'influence inconsciente et indue des biais préjudiciables sur l'établissement de la relation d'aide et de l'accompagnement. J'ai aussi mentionné que dans notre projet de conception de REL, c'est le balado qui est central, un balado qui, je le précise puis je le souligne parce que c'est une particularité importante dans ce projet, est issu d'une démarche de co-construction qui repose sur le croisement de savoirs expérientiels, scientifiques, pratiques ou professionnels. Ils ont donc été impliqués dans l'élaboration du contenu du balado des personnes dont la perspective, la part s'appuyait sur un croisement de savoirs expérientiels et professionnels, sur un croisement de savoirs expérientiels et scientifiques, sur un croisement de savoirs peut-être expérientiels et scientifiques ou encore sur la base d'un savoirs scientifiques. Pour ceux et celles qui sont moins familiers avec cette approche, notre intention était de pouvoir contribuer par cette REL à venir amplifier le propos, la perspective de personnes professionnelles de la santé et de la relation d'aide qui sont également expertes de vécu. Il s'agissait, en fait, éventuellement, il va s'agir pour les personnes qui vont écouter ou qui vont consulter la réinscription du balado d'une occasion de venir acquérir un savoir inestimable auprès de personnes qui possèdent des savoirs critiques et expérientiels et qui sont donc productrices de connaissances de très grande valeur, trop peu souvent diffusées et rendues accessibles. Pour soutenir cette co-construction, j'ai d'abord produit un document de travail à l'attention des différentes personnes impliquées dans le projet, c'est-à-dire les différentes personnes expertes de contenu ou de vécu. Le document a été produit pour structurer, pour venir faciliter cette démarche de co-construction. Puis, au départ, le document a été produit comme un document de travail à l'attention, à l'intention de notre seule équipe. Mais à la suite, en fait, d'une suggestion qui nous avait été faite par Serge Alary dans le cadre de la rencontre de mi-parcours de la conception de notre projet, on a décidé d'en faire de ce document une règle en elle-même qui pourrait être réutilisée et adaptée par d'autres personnes pour guider l'élaboration d'autres projets de conception, de co-conception de balado. On retrouve donc dans ce document une brève explication de la raison d'être du document, un rappel de la visée de la nature du projet de conception de balado, des explications relatives au format, au contenu et à l'enregistrement des épisodes du balado, de même qu'un canevas de travail qui pourra aider à structurer la préparation, la conception d'une bonne annonce ou encore d'un épisode d'introduction, de même qu'un canevas de travail pour structurer la co-préparation, la co-conception de différents épisodes du balado. Il a été conçu pour se présenter sous la forme d'une introduction suivie de trois épisodes dont la durée varie entre 18 et 20 minutes. Les épisodes prennent la forme d'entrevues que j'anime avec des personnes détentrices d'un croisement de savoirs expérientiels, professionnels, scientifiques, de personnes détentrices d'un savoir scientifique et de personnes détentrices d'un savoir professionnel, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Ultimement, le balado vise à permettre aux personnes étudiantes d'accéder à des contenus théoriques et de s'approprier des connaissances relatives aux concepts qui y sont introduits. Je souligne ici que les balados prennent la forme d'entrevues et les balados ont été enregistrés dans une perspective d'une prise, un seul enregistrement, donc un enregistrement à une prise, si on fait par la suite, du fait que voulant amplifier la voix des personnes directement concernées, de personnes détentrices de savoirs expérientiels, on était soucieux de ne pas venir manipuler l'information ou de réinterpréter ou de prendre certaines informations. Donc, l'idée de la préparation et de la co-construction était particulièrement importante pour permettre ces enregistrements dans un format, le one take, donc une prise. Je vous fais écouter ici, en fait, la capitale d'introduction du balado. Bonjour, mon nom est Marjorie Desormeaux-Moreaux. Je suis née et j'ai grandi au Québec, au Canada, où je vis d'ailleurs toujours. Grande curieuse, passionnée d'adultures et ergothérapeute de formation, je m'identifie comme professeure et chercheure autiste. Mon propos et mon positionnement s'enracinent donc dans un croisement de savoirs expérientiels, professionnels et scientifiques. Toute démarche d'accompagnement et d'intervention professionnelle en santé et en relation d'aide s'avère nécessairement située, du fait qu'elle s'appuie sur des référents à la fois théoriques et empiriques qui sont imprégnés d'une culture et d'une époque donnée. Une explicitation systématique des construits normatifs et des biens implicites qui influencent les pratiques, par exemple biens ethnocentristes, classitistes, hétérosexistes, âgistes, sanistes, est donc essentielle pour éviter que les personnes professionnelles et intervenantes en santé et en relation d'aide soient complices du maintien de la reproduction de pratiques qui sont susceptibles d'engendrer des injustices épistémiques et des structures qui handicapent, stigmatisent et oppriment l'individu. Ce balado prend appui sur un changement de paradigme qui, amorcé il y a quelques décennies déjà, est jugé essentiel autant par des activistes ayant eux-mêmes un savoir expérientiel et des experts de contenu que par des chercheurs qui se réclament d'études et de perspectives critiques. Il se veut une amorce pour soutenir des prises de conscience et la mise en place d'actions concrètes pour éviter que les pratiques en santé et en relation d'aide ne se répercutent de façon préjudiciable sur les personnes accompagnées. Ce balado représente aussi une opportunité pour amplifier le propos et la perspective de personnes professionnelles qui sont également expertes de vécu. Il s'agit donc pour les auditrices et les auditeurs d'une occasion d'acquérir un savoir inestimable auprès de professionnels qui possèdent des savoirs critiques et expérientiels et qui sont, de ce fait, des producteurs de connaissances de grande valeur. Donc, on avait souci avec le contenu des balados, qu'il soit aussi accessible que possible, soutenir les apprentissages d'une vécu pour un fait d'étudiants et le contenu a été retranscrit dans son entièreté et sera rendu disponible à l'accompagnement. Le balado... Pardon, je vous interromps, Madame Desormeaux-Moreau, il vous resterait vraiment pas beaucoup de temps, donc si on veut arriver là... En 30 secondes, je vais avoir terminé. Parfait, merci. Donc, dans le fond, le contenu, le balado a été contenu pour pouvoir être utilisé de façon indépendante comme ressource et activité d'apprentissage en synchro ou encore sous mode de classe inversée. Et on a produit, en soutien à cette perspective-là en fait, un guide d'accompagnement pédagogique pour les personnes enseignantes dans lesquelles on retrouve des activités d'apprentissage complémentaires pour ouvrir un dialogue, augmenter la discussion, de même que, en fait, des gabarits de traces d'apprentissage qui alignent les thèmes abordés dans le balado permettront de guider et d'alimenter les réflexions introspectives des personnes étudiantes. Et le tout se présente sous forme visuelle et vise à soutenir, en fait, les différentes étapes dans les objectifs, le déroulement et les messages clés à retenir dans le cadre des balados, mais aussi dans le cadre des activités d'apprentissage complémentaires. Moi, c'est un peu comme toi, Mélanie, je ne vois pas de questions pour l'instant. Ah, oui, Claude, vous avez vu un appareil ? Oui, alors, je vais lire ça. Bonjour, Marjorie, en passant, puisqu'on a travaillé un petit peu ensemble cette année. C'est un commentaire, est-ce que c'est une question ? Je pense que c'est un commentaire de Mélodie Chang. Je suis tellement enthousiaste de voir votre projet, Mme Desormeaux-Moreaux, surtout de la façon dont vous intégriez le format d'une balado comme partie importante. Ayant créé des balados avec mon club l'année dernière, je comprends le travail et l'effort que vous avez mis et je vous applaudis dans cette passion. Merci. J'aurais une petite question technique. Je ne vois pas d'autres questions. Ma petite question technique a rapport à l'hébergement, justement, de vos balados. Donc, est-ce que ça va être sur un site en particulier ou est-ce que aussi, en termes de balados, est-ce que vous avez l'ambition de rendre vos balados disponibles sur des plateformes qui sont plus justement pour des balados, mais pas nécessairement en éducation ou pour l'éducation ? Oui, tout à fait. Dans le fond, on va les rendre disponibles via différentes plateformes. D'abord, via le site d'Affaire Bécrel, via des plateformes institutionnelles à l'Université de Sherbrooke. Mais on vise aussi à les rendre disponibles sur des plateformes de diffusion ou de balados parce qu'on voit un intérêt et une pertinence pour un public qui est en exercice. Donc, des cliniciens, des cliniciens, des professionnels qui ne se rattachent pas nécessairement à différentes institutions scolaires, des établissements scolaires. Donc, tout à fait, c'est l'intention qu'on a dans une visée de diffusion aussi large que possible. Puis, je vois une question en lien avec la retranscription, si on a utilisé un logiciel pour la transcription. En fait, non, on n'a pas utilisé de logiciel. Du fait qu'on avait travaillé dans une perspective de co-préparation, co-construction, on avait à travers notre gabarit, notre guide de soutien à la co-construction, beaucoup d'informations qui avaient été complétées, qui avaient été co-construites avec les personnes expertes de contenu, de vécu qui ont contribué. Donc, on avait déjà à ce moment-là beaucoup d'informations sur ce que les gens voulaient dire et porter comme message. Et le tout a été complété par Mathilde Chagnon, qui était une auxiliaire d'enseignement, qui a travaillé avec nous. Donc, c'est une transcription manuelle. Merci, Atienza, pour avoir posé la question. Et il y a deux commentaires complémentaires. Enfin, un de Marianne Dubé, vraiment intéressant et complet comme projet, incluant le matériel d'accompagnement dans la création d'un projet de balado. Merci. Et il y a un commentaire aussi de Myriam Vaudet, qui est aussi à La Fabrique Rêle. Les rails produites dans le cadre de La Fabrique Rêle sont hébergées entre autres dans Savoir-Ude-Est, notre dépôt institutionnel à l'Université de Sherbrooke. Merci pour la précision, Myriam. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie encore Madame Desormes-Moreau. C'était vraiment intéressant. On va passer à la prochaine présentation. Donc, on accueille maintenant Philippe Aparicchio, qui est professeur titulaire à l'INRS. Alors, je vous invite à nous présenter votre aide. En fait, je ne vois pas le professeur dans la liste des panélistes. Curieusement, elle est dans la liste des spectateurs et je sais que j'ai vu son nom apparaître dans les panélistes solaires, mais il est disparu. Alors, je ne sais pas s'il y a un problème. Ah oui, je vois aussi. Ah oui, je suis là. Ah, parfait. Ok. Peut-être, Philippe, avez-vous utilisé le lien? Non, pourtant. C'est quoi son nom? Je peux lui transférer de notre côté. C'est Philippe... Aparicchio. Ok, oui. Ok. Merci. Ça peut-être qu'il a utilisé le lien pour les participants et non celui pour les présentateurs. Oui, bien général. Et parfait, il est avec nous. Ok. Vous m'entendez? Oui, il reste juste d'allumer votre caméra. Ok. Parfait. Excusez-moi, j'ai dû me brancher sur le mauvais lien. Je vous remercie beaucoup de l'invitation. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est parler brièvement d'un projet qu'on a démarré il y a un an ou deux et qu'on est en train de finaliser grâce au soutien de la fabrique REL. Donc, le titre, c'est un manuel, en fait, à peu près 800 pages qui partent sur les méthodes quantitatives en sciences sociales avec R. Je vais commencer par des remerciements sincères. Parce qu'on a reçu un très grand soutien à la fois pédagogique et financier de la fabrique. Donc, toute l'équipe des... Je les appelle, si je peux me permettre, les différentes Myriane, Myriane et Myriane, Claude et Serge Allary et qui ont été vraiment très, très, très soutenants dans ce projet là. Puis aussi, on a eu un comité d'étudiants et de collègues qui ont participé à la révision du livre ainsi que des étudiants des années précédentes dans les cours que j'enseigne qui nous ont fait des commentaires sur les versions préliminaires de cet ouvrage. Alors, d'emblée, pourquoi un manuel en sciences sociales sur R en méthode quantitative sous la forme d'une ressource éducative livre ? Bien, parce que, comme l'évoquait tout à l'heure Hélène Beaulieu, les coûts élevés pour l'achat d'un livre, ça s'applique aussi en sciences sociales, en méthode quantitative, surtout que ça prend souvent plusieurs livres pour couvrir la matière d'un seul cours. Donc, il faut à tout prix que les étudiants puissent télécharger et imprimer gratuitement un livre en sciences sociales en méthode quantitative et il y en a peu malheureusement actuellement en français. Après, il faut permettre que différents enseignants puissent réutiliser ce manuel, le réviser, le modifier au besoin, le retravailler puis le redistribuer par la suite. Alors, avant de vous exposer ce manuel, ce que je vous propose, en fait, c'est de voir les différentes utilisations qui pourraient être faites de ce livre d'un point de vue pédagogique et les différentes adaptations qui pourraient être faites. Premièrement, on pourrait décider de conserver uniquement les chapitres des méthodes statistiques qui sont ciblées dans un cours particulier. On pourrait en faire une version imprimée et la distribuer aux étudiants ou en faire une version qu'on mettra en ligne. On pourrait surtout modifier la description d'une ou plusieurs des méthodes abordées dans le livre en modifiant directement le contenu des chapitres. Et surtout, on utilise des jeux de données qui sont très liés aux études urbaines et les données peuvent différer d'une discipline à l'autre. Donc, un professeur ou une professeure qui utilise cet ouvrage pourrait insérer ses propres jeux de données dans les différents chapitres. Par la suite, elle pourrait facilement modifier les tableaux et les figures, ajouter une série d'exercices et, dans des adaptations un peu plus avancées, rédiger un nouveau chapitre. Donc, c'est toute une série d'adaptations qui permettraient finalement de mieux répondre aux besoins pédagogiques visés par un cours. J'insiste beaucoup que le projet a été écrit par Jérémy Gall, que je supervise au doctorat qui vient de terminer, et moi-même à l'INRS sur urbanisation, culture et société. Mais on l'a conçu comme un projet collaboratif pour deux raisons. Premièrement, il n'y a rien qui est parfait. Il est certain que ce livre doit comprendre, cette première version doit comprendre certaines coquilles, certaines sections mériteraient d'être améliorées. Puis, on espère que la collectivité va pouvoir y contribuer. Et surtout, on veut que le contenu soit extensible, c'est-à-dire qu'il y a certaines méthodes, qu'on pense aux modèles d'équations simultanées ou aux analyses de données longitudinales, qui ont été très peu abordées dans le cadre du livre. Et on espère que la communauté francophone des personnes utilisant R en statistiques en sciences sociales pourrait contribuer à se mobiliser pour avoir des versions ultérieures de ce livre, dans laquelle Jérémy et moi, on pourrait se détacher et laisser place à d'autres. C'est vraiment dans un esprit collaboratif qu'on le fait. Alors, comment on va lire ce livre ? En fait, le livre a été écrit intégralement en R-Macdown avec R. Donc, il y a une version PDF, une version HTML. Puis surtout, on va retrouver des blocs qui vont mettre un peu de gaieté et faciliter la navigation à travers les livres. Des blocs objectifs dans lesquels on a une description des différentes méthodes. Des blocs pour aller plus loin, pour des notions qu'on n'a pas abordées. Des blocs astuces, des blocs attention, etc. Et je vais vous donner des exemples un peu plus tard de tout ça. Du point de vue de la structure du livre, finalement, vous avez la... Je vais peut-être naviguer rapidement dans la table des matières. On a un premier chapitre où on découvre R. Finalement, on passe à travers les notions essentielles de R. Après, on fait un retour assez sur l'analyse univariée et les graphiques dans R en deux chapitres. Puis après, on voit comment construire des graphiques dans R qui sont des outils d'exploration de données assez importants. On fait un retour sur l'analyse bivariée des choses classiques, la relation entre deux variables quantitatives, qualitative, et par la suite, on attaque des modèles de régression et on envoie toute une panoplie qui sont la régression linéaire multiple, les régressions généralisées, les modèles additifs, les régressions FMX, les modèles multiniveaux, etc. Et on finit après par les méthodes de factorielle et les méthodes de classification. Le livre n'est pas tout à fait complété. Il nous reste encore deux ou trois semaines de travail et on devrait atteindre à peu près 800 pages, comme je vous disais. Si je vous montre comment on fonctionne dans R, il y a toujours une introduction, bien entendu, avec les packages qu'on doit utiliser dans le cadre du chapitre. Puis après, on va avoir vraiment une description de la méthode avec des encadrés pour faciliter la lecture. On fait souvent aussi des liens vers des ressources externes, notamment des vidéos YouTube de statisticiens qui peuvent être très intéressantes. Il y a toujours le souci de mettre les équations, mais je vous rassure, on est capable de lire le livre en faisant abstraction des équations. Il y a surtout beaucoup de graphiques qui vont vous permettre de bien comprendre en fait ces méthodes-là. Ce qui est intéressant, c'est que aussi les utilisateurs peuvent copier le code ici, très rapidement, puis le mettre dans R pour l'utiliser. On peut aussi changer le mode de navigation, agrandir, changer les couleurs, des choses classiques qu'on voit actuellement. Et finalement, chaque petit chapitre se conclut par un court quiz de révision qui va permettre de s'assurer que les notions abordées dans le cadre du chapitre sont bien saisies. Et au besoin, on renvoie toujours vers les liens, vers la section pour relire une section en question qui est en lien avec la notion sur laquelle la question posait. Je ne vous ferai pas l'affront de répondre en ligne à ce petit quiz-là, mais sachez qu'il y en a un par chapitre. C'est à votre tour, il vous restera une petite minute. C'est parfait, j'allais conclure, merci du rappel. Pour finir, le livre devrait être disponible d'ici quelques semaines, un mois ou deux maximum. Et comme je vous disais, il est hébergé sur GitHub, ce qui fait que n'importe quel utilisateur va pouvoir télécharger le livre en PDF ou en HTML. et va aussi pouvoir télécharger tous les codes sources pour éventuellement aller dans R et modifier une section. Comme là, je suis en train de finir un petit chapitre et ou le modifier en fonction de ses besoins pédagogiques. Voilà, je conclue là-dessus. Merci. Alors Claude, je te cède la parole pour les questions. En fait, on a pour le moment un seul commentaire en question, mais il y a les deux. Je vais commencer par le commentaire. Félicitations pour ce projet. C'est un commentaire de Constance Denis. Et la question est, quelles ont été vos plus grandes motivations à publier sous forme d'une réelle et non sous une forme plus classique ou traditionnelle? Deux points. Un, le coût des livres est quand même assez exorbitant. Donc, je me vois mal arriver dans un cours puis demander aux étudiants auxquels j'enseigne de dépenser un montant considérable pour un livre qui potentiellement répondrait pas à leurs besoins. Deux, c'est un peu gênant parce qu'on utilise un logiciel gratuit. Donc, on utilise un logiciel gratuit puis on demanderait d'aller acheter un livre payant. C'est un peu contre nature. Donc, c'est ce qui a largement motivé le fait que le livre soit gratuit. Et troisièmement, les livres actuellement sont, si je peux me permettre, assez figés. Et Air est un logiciel qui évolue tellement vite qu'on a besoin de mettre à jour très rapidement certains chapitres. S'il y a un nouveau package qui sort, s'il y a une nouvelle fonction plus intéressante. Et donc, le fait d'aller vers une ressource libre nous permet de modifier et collaboratif. nous permet de modifier très rapidement le contenu. Et donc, c'est une option extrêmement intéressante pour à la fois étendre le contenu du livre et à la fois l'améliorer. Merci pour cette réponse. Je pense qu'on va la réutiliser, si vous permettez, Philippe. Parfait. Vous allez être capable de mieux la synthétiser. Je suis certain. Tout d'un coup, il y a plein de questions qui sont apparues. Alors, un commentaire de Constance qui venait de poser la question. Merci. Ça me motive à me lancer. Alors, c'est bien. Marie-Anne qui nous dit, je tiens à souligner votre posture d'ouverture au savoir avec la table des matières extensible. Merci pour le partage. Parfait. Merci beaucoup de ce commentaire. Il y a Nadia Aubin-Hort qui dit, on peut créer des exercices dans R avec Shiny. Avez-vous pensé avoir des exercices de rédaction de code directement dans votre ressource comme méthode de révision? C'est super intéressant, en fait. On peut le faire avec Shiny, puis on utilise un peu Shiny pour explorer des analyses qu'on met en œuvre dans le livre. Donc, effectivement, oui, on peut. On utilise plus Shiny en cours que dans le cadre d'un manuel parce que ce serait plus difficile. Il faudrait installer Shiny sur un serveur et lancer Shiny via le serveur pour que le manuel puisse être utilisé à ces fins-là. C'est possible et on y pense, mais effectivement, c'est une très, très bonne idée qui est suggérée là. On le fait dans le cadre de cours, mais pas dans le cadre du livre pour l'instant. Alors, merci, Madame Aubin-Hort et merci pour la réponse. Il y a un commentaire de Mélodie Chang. Merci pour votre présentation, Monsieur Tarissio. Je m'intéresse à votre livre. J'ai hâte de le voir. Je pense que la façon organisée de ce format est géniale. Alors, bon travail. Merci beaucoup. Il y avait aussi un commentaire dans le clavardage pour vous, je pense, si vous voulez aller voir face à Rapatio. Donc, quelqu'un qui veut possiblement entrer en contact avec vous aussi. Ah, OK. Bien, je l'inviterais à me contacter par courriel ou par téléphone et je ne le vois pas dans le clavardage. Ah, c'est vrai parce que je ne sais pas si on a changé vos permissions. Donc, je peux vous l'envoyer par la suite. Oui, c'est très gentil. Puis, je vais rentrer rapidement en communication avec cette personne. Je vais vous l'envoyer. Merci beaucoup. Merci. Donc, je ne pense pas qu'il y a d'autres questions. Ah, bien, je te passe la parole, Mélodie. Parfait. Donc, on va passer à la prochaine présentation qui est par ma collègue, Anne Hemingway, qui lui était carte de recherche à l'Université d'Ottawa. Et je te donne la parole, Anne, et je vais mettre les liens à TRL dans le clavardage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bienvenue. Après toutes les présentations complexes et imposantes de la dernière heure, je me sens un petit peu simple avec mes petits didacticiels de citation, mais on est très, très fiers. Ce que je voudrais vous faire, c'est vous présenter un projet de didacticiels en ligne pour des styles de citation en français. C'est… Oh, oh, ça ne marche pas, ça, là. Pourquoi ça ne marche pas? OK. Ces didacticiels ont été créés par une équipe de la Bibliothèque de l'Université d'Ottawa. On a fait, en fait, trois didacticiels, un sur le style MLA 9e édition et deux didacticiels sur le style Chicago, dont un sur la méthode Auteur-Date et l'autre sur la méthode Note et Bibliographie. On a reçu un financement d'une bourse réelle de la Bibliothèque de l'Université d'Ottawa, qu'on a utilisée pour créer une facture visuelle homogène et professionnelle. Et c'est une licence ICBYNCSA 4.0, bien sûr. Donc, nous, on avait… Nous, on a vu beaucoup de problèmes avec nos étudiants francophones, surtout des étudiants qui arrivent en première année au niveau de l'intégrité académique. C'est-à-dire que les étudiants ont beaucoup de mal à reconnaître le plagiat, à éviter le plagiat, à citer des sources, à utiliser des styles de façon constante et normalisée dans leurs citations et leurs bibliographies. Et on a aussi remarqué que les ressources en français, ils sont assez pauvres. Il n'y en a pas beaucoup. Et s'il y en a, ils sont 18. Aussi, ce qu'il y a, c'est que dans différentes disciplines, il y a différents styles. Dans la science sociale, on préfère le style APA. En art, en sciences humaines, on préfère le style MLA ou Chicago. Donc, il y a beaucoup de variations. Ça peut être un mêlant pour les étudiants. Aussi, ce qui semble être le cas, c'est que les styles de citations proviennent de sources américaines, surtout des adaptations de MLA, de Chicago, de APA, etc., qui sont développées selon un modèle anglophone et surtout américain. Donc, il n'y a pas beaucoup de ressources qui sont disponibles en ligne pour les étudiants. Pour ce faire, on a beaucoup parlé de Pressbook. On a utilisé la plateforme Pressbook de eCampus qui est disponible pour nous à l'Université d'Ottawa via eCampus. Et on a fait nos exercices à l'aide de l'application H5P, qui nous est aussi fournie par le biais de eCampus. C'est une plateforme qui nous permet de développer des activités interactives et aussi de fournir des visuels avec beaucoup plus d'informations. Donc, ce sont les deux outils que nous avons utilisés pour créer nos logiciels. Ce qui est intéressant avec l'utilisation de Pressbook et les licences Creative Commons, c'est le fait qu'on peut réutiliser des ressources déjà existantes. Donc, nous, pour faire nos didacticiels, on a suivi le modèle du didacticiel déjà existant qui avait été créé en français et en anglais par l'Université d'Alberta sur le modèle APA. Donc, on a pris ce modèle-là et on l'a repris et on l'a adapté aux deux styles qui font l'objet de nos didacticiels. Donc, comme je le disais, notre discussion a commencé à l'hiver 2020 entre ma collègue Théa Gokov et Catherine Lachem, qui est parmi les participants aujourd'hui. Et c'était vraiment pour répondre aux besoins de nos étudiants, surtout à la Faculté des arts, parce que nous sommes des bibliothécaires en arts, surtout. Et on a, pour ce faire, on a appliqué pour recevoir la Bourse de la Bibliothèque de l'Université d'Ottawa pour une adaptation d'une réelle. Et c'est ce qu'on a fait durant l'année 21, 22, 21, oui. On est fini, c'est ça. Les caractéristiques principales de nos didacticiels, d'abord et avant tout, ce qui était très important pour nous, c'était le français. Donc, c'était important d'uniformiser les éléments de formatage. On parle des abréviations, on parle des ponctuations qui sont incluses dans les styles de citations. Donc, ce n'est pas toujours normalisé, ce n'est pas toujours la même chose. Il y a des différences un peu partout selon les ressources qu'on utilise. Alors, nous, ce qu'on voulait faire, c'est avoir une approche normalisée dans les trois didacticiels, c'est-à-dire que tout le monde utilise la même chose. Et pour ce faire, on s'est tournés vers des sources fiables. Donc, on a utilisé les abréviations et le formatage suggéré par la Bibliothèque de l'Université de Montréal. Et on a aussi ajouté à ça les informations trouvées dans la Banque de dépannage linguistique de l'Office de la langue française du Québec. Donc, c'était vraiment un gros souci de normaliser la francisation. D'être sûr que c'est la même chose partout. Et ça, c'était très important parce que les ressources en français, on en a tellement peu. On veut que celles qu'on a soient bonnes et consistantes. Donc, c'était une des premières caractéristiques. Aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'adresse à un public novice, des étudiants francophones de première année qui ont fait peu ou pas du tout de citations durant leurs études. Donc, on était soucieux de donner une information la plus complète possible. Donc, on a ajouté beaucoup, beaucoup d'exemples de différents formats allant de l'article de revue jusqu'à l'article de colloque en passant par les médias sociaux pour donner le plus d'exemples possible. Et on utilise des activités ou des images H5P pour donner le plus d'informations possibles. Donc, ici, on utilise des images hotspot pour vraiment décrire les informations, donner des exemples, des éléments de la référence bibliographique qui sont importantes à retenir pour faire la citation et la référence dans la liste bibliographique. Donc, ça, c'était vraiment ce que H5P nous a permis de faire, c'est de développer justement un modèle visuel où on pouvait décrire tous ces éléments-là avec moins de texte, en allant vraiment, en ciblant les ressources où on les trouve. L'autre chose, c'est qu'on a rendu ça interactif. Les guides de rédaction, les guides de citation, c'est toujours très linéaire, c'est toujours descriptif. Vous avez la règle plus un exemple, la règle plus un exemple, la règle plus un exemple. Donc, c'est pas très engageant, c'est pas très interactif. Alors, ce que nous, on a fait, c'est, en suivant le modèle proposé par l'Université de l'Alberta dans leur modèle APA, on a construit des exercices interactifs qui ont permis aux étudiants d'approfondir les apprentissages et de pratiquer, de créer, par exemple, ici, on a un exercice drag and drop où les étudiants peuvent mettre les bonnes informations à la bonne place, donc avoir l'information dans le bon ordre, la date, elle apparaît où, l'année de publication apparaît où, le titre apparaît où, l'éditeur apparaît où. C'est pas toujours clair pour l'étudiant dans quelle ordre ça doit arriver. Donc, des exercices comme celui-là aident les étudiants à visualiser la référence bibliographique et à, justement, se pratiquer, à les développer. Juste te laisser savoir, Anne, je vois que c'est pas mal à la fin. Ah, OK, bon, il traisse un petit peu plus que… Les réels sont disponibles sur un nombre impressionnant de plateformes, Merlot, OER Commons et Campus, bien entendu, et sur notre dépôt institutionnel UOttawa. Et voilà, merci beaucoup. Je m'excuse de t'avoir coupé la parole. Non, non, je m'étais taillée, j'avais mon chronomètre. Oh oui, non, t'as super bien fait ça. Donc, merci beaucoup, Anne. Je sais pas s'il y a des questions, mais en attendant, pour ceux qui sont curieux de voir, qui sont peut-être pas sûrs de quoi ça a l'air H5P, j'ai mis le lien au studio H5P d'E Campus Ontario pour avoir, pour pouvoir créer des éléments interactifs, il faut être membre du Campus Ontario, mais pour voir ce qui est déjà là, vous n'avez pas besoin d'un compte. Donc, vous pouvez juste aller voir de quoi ça a l'air, si ça vous intéresse. Est-ce qu'il y a des questions pour Anne au sujet de ces didacticiels? Nous n'en avons pas pour le moment. Non. Ah, il y a un commentaire, je vais te laisser prendre le… Ah, merci beaucoup. Wow. Wow, je vais clairement proposer si c'était au-dessus aux étudiants que je ne coûte pas au cycle supérieur, un commentaire de Constance Denis. Merci beaucoup. On est très fiers. Bon, il y a beaucoup de travail. Bien, moi, peut-être que je vais te poser une question. Oui. Donc, je sais qu'il y avait quand même plusieurs personnes impliquées dans le projet. Donc, c'était vraiment un travail d'équipe. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter au sujet de… Oups, ça, c'était ton timer. Peut-être des défis, mais aussi de comment ça s'est bien passé, dans le fond, de pouvoir collaborer. Quels ont été les avantages de pouvoir avoir collaboré? Je vais étudier l'expression « divide and conquer ». On était sept membres de l'équipe de la bibliothèque et chacun avait son expertise. Donc, ma collègue Catherine, ici, dans les participants, c'est une experte en Chicago. Et l'autre de nos collègues, Théa, est une experte en MLA. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a divisé l'équipe en deux. On était sept. On a divisé l'équipe. Et moi, j'étais la flottante. J'allais dans les deux, surtout dans Chicago. Et je faisais la gestion du projet. Donc, j'organisais les rencontres dans lesquelles on prenait les décisions qui affectaient tout le monde. Mais les équipes travaillaient indépendamment. Donc, on travaillait en parallèle. Donc, on a créé Chicago et MLA en parallèle en même temps. Donc, ça nous a sauvé beaucoup de temps. Et aussi, on avait vraiment des lignes directrices claires sur la structure parce qu'elles nous avaient été fournies par le didacticiel de l'Université de l'Alberta. Donc, on était vraiment, là, on était bien partis. Donc, ça, c'était intéressant. Puis, ce que ça nous a permis de faire, c'est qu'on était supposé juste faire deux réels. Et ça nous a permis de sauver assez de temps que Catherine et moi avons pu prendre notre Chicago ou notre bibliographie, en faire un clone avec Pressbook et recréer ça pour en faire une troisième sur la méthode auteur d'art. Donc, c'est vraiment la force de ces réels-là aussi de la plateforme Pressbook. Donc, les défis, c'est quand tu travailles avec beaucoup de monde, il faut coordonner. Il y a des délais, bien sûr. Mais puis, il y a aussi la courbe d'apprentissage des applications. C'était souvent la première fois que mes collègues travaillaient avec H5P ou avec Pressbook. Donc, il y a eu une courbe d'apprentissage qui était assez épique, mais que tout le monde a bien franchie. Donc, c'est un peu ça. Aussi, il faut penser que quand on adapte quelque chose, c'est toujours plus de travail qu'on pense que ça va être. Donc, on pense, oh, tu es déjà en français, mais on n'a rien qu'à changer une coupe d'affaires pour que ce soit équivalent à Emily ou Chicago. Mais non, premièrement, le didactif de l'APA était pour les étudiants d'éducation. Donc, il fallait tout refaire les exemples. On a fait des changements au niveau du français, au niveau de la présentation, au niveau des exercices. Donc, c'est vraiment un travail d'adaptation et aussi de création de nouveaux contenus qui viennent en ligne de compte. Ça, il faut prévoir ça. Donc, ça prend toujours beaucoup plus de temps qu'on pensait que ça prendrait. Mais on a quand même réussi à livrer pas deux réels, mais trois dans les temps. Donc, on est pas mal fiers de ça. Mélanie, si tu permets, on a eu deux questions et un commentaire. Je vais commencer par le commentaire de Mélodie Chang. Je vous félicite pour ce projet, Mme Hemingway et votre équipe. C'est très utile pour nous, les étudiants, et ça a même l'air amusant. C'est sûr, je vais y jeter un coup d'œil. Alors, les exemples, les exercices interactifs avec de l'interaction sont formidables pour nous à apprendre. Alors, je suis sûr que votre effort sera reconnu. Merci. C'était le complément. Il y a deux questions. J'adore votre utilisation de H5P, comme une question de Nadia Aubin-Hort. Avez-vous du support pour apprendre à utiliser cet outil? On a fait ça tout seul. Nous donner une idée de l'ampleur de la tâche. On a fait ça tout seul comme des grands. On a appris ça ensemble en s'entraide. Donc, en partageant nos défis, on a vraiment, là, on s'est entraîné beaucoup, puis on a appris les uns des autres. Mais vraiment, c'était un travail d'autodidacte. On a appris ça sur le top. Mais ce qui est intéressant avec H5P, puis n'ayez pas peur de H5P, c'est vraiment, pardonnez-moi l'anglicite, c'est un plug and play. Vous avez des choix d'activités, de type d'activités, et vous remplissez des boîtes. Donc, quand vous avez compris le principe, c'est facile de peaufiner, puis d'améliorer le look de vos exercices. Mais, oui, on a appris ça sur le top en s'entraidant. Heureusement, on n'avait pas vraiment d'autres ressources que nous-mêmes. Merci pour votre réponse. Il y a un commentaire. En fait, ce n'est pas vraiment une question, c'est un commentaire, peut-être même un défi de Myriam Baudet. Très intéressant. Il serait génial pour nous d'avoir une version pour APA, version francisée de l'Université de Montréal également, puisque c'est un des styles les plus utilisés à l'Université de Sherbrooke, dont à la Faculté d'éducation. Alors, des volontaires pour une organisation. On espère, on espère, on espère inspirer des gens pour commencer à faire ce travail-là. Parce que, moi, ce que j'aime aussi, c'est des réels, c'est que les styles de citations vont être édités, vont être, vont être, vont changer les choses. Donc, avoir une réel, ça nous permet de vraiment, là, de garder ces ressources-là à jour pour nos étudiants. Moi, j'aimerais bien savoir une version APA de l'Université de Montréal. Justement, si vous me permettez une question que j'avais en tête, que je voulais vous poser, à savoir si, puisque ça change continuellement, les styles bibliographiques, est-ce que vous êtes capable d'estimer à combien de travail, par rapport à ce que vous avez consacré comme travail actuellement, une mise à jour pourrait, pourrait demander, combien de temps ça pourrait demander par rapport à ce que vous avez effectué comme travail actuellement? Oui, on garderait, si on garde les mêmes exemples, les mêmes exercices, puis on fait juste changer ce qui a été changé ou ce qui a été ajouté, quelques mois peut-être, deux, trois mois, je ne sais pas, c'est difficile à estimer. Ça dépend des changements dans le style. Je sais que, par exemple, quand on a commencé le projet MLA, c'était à la fin de MLA, 8e édition, la 9e édition est venue en vigueur en 2021. Donc, il a fallu vraiment, il y a eu une partie du travail, un travail de titan que Théa a fait pour vraiment identifier tous les changements entre les deux et puis s'assurer qu'on suivait bien la 9e édition. Mais maintenant qu'on l'a, on est à jour, on a juste à suivre les changements au fur et à mesure. Donc, la 9e édition vient de sortir, on devrait avoir trois, quatre ans au moins, là, sans heure. Et puis, la prochaine qui s'en vient, on est probablement, là, on est en train de voir à Chicago peut-être dans les deux prochaines années. Parce que la 17e édition est sortie en 2016-2017, dans ce coin-là. Donc, ils sont dus, là. Il y a un commentaire de Marie-Denise Lavoie de l'Université Laval qui dit que pour APA, c'était entre la 6e. Si je comprends bien son commentaire, entre la 6e et la 7e édition, ça a pris comme plusieurs années de transition. Oui, ça prend généralement plusieurs années avant d'avoir une nouvelle refonte. Mais la 7e édition, elle vient de sortir, là. Ça serait le temps de le faire, la paix-là. Ça serait le temps de juste... Levez votre main, les intéressés. Il n'y a plus d'autres commentaires à la question. Merci, Anne. On va passer à la prochaine présentation. Merci beaucoup. Donc, Catherine, si tu veux présenter la prochaine personne. Alors, on accueille Stéphanie Ovington, qui est professeure adjointe au département des fondements et pratiques en éducation de la Faculté des sciences d'éducation à l'Université Laval. Elle est accompagnée de Cindy Blais et Gabrielle Doré, les deux étudiantes qui travaillent avec elle sur son projet de REL. Alors, c'est à toi, Stéphanie. Oui, bonjour tout le monde. Donc, merci de nous accueillir en cette belle journée, là, de la semaine de l'éducation verte. Donc, je suis très heureuse d'être ici. Je suis Stéphanie Ovington, professeure en éducation à l'Université Laval. Puis, je suis accompagnée de Cindy Blais et de Gabrielle Doré, qui sont toutes les deux candidates à la maîtrise en psychoéducation et qui m'ont aidée dans la conception de cette REL. Vous allez les voir apparaître, là, un petit peu plus tard dans la présentation. J'en profite, là, pour remercier aussi les personnes qui sont présentes aujourd'hui, qui ont contribué, là, à la conception de notre REL. Donc, Claude Podvin, Catherine Lamy, Marianne Dubé, puis Marie-Denise Larroie, là, qui est aussi parmi les participants aujourd'hui. Donc, on vous présente notre REL qui est en cours de conception. Il s'agit, en fait, d'une trousse d'activités ludiques pour la supervision des stages, en particulier pour développer le savoir-être chez les stagiaires. Donc, cette ressource-là a été développée à l'aide du client de la Fabrique REL. Et comme je vous dis, on est en cours de conception, donc on devrait terminer, là, un peu. Alors, l'idée de concevoir cette trousse est venue d'un besoin qu'on avait identifié, là, entre autres, d'accorder une place plus importante au développement du savoir-être dans la formation en psychoéducation, en particulier dans le contexte de la supervision des stages, où on met peut-être davantage l'accent sur le développement du savoir-faire. Donc, le savoir-être occupe une place très importante dans la formation des étudiants en psychoéducation, mais on prend pour acquis que ce savoir-être, là, va se développer de façon quasi instinctive dans le cadre des stages. Donc, on n'y accorde pas nécessairement le temps nécessaire dans le cadre des supervisions ou dans le cadre des cours. L'autre élément qui a motivé ma motivation à élaborer cette REL, c'est que déjà dans le cadre de mon enseignement, j'utilisais régulièrement des activités ludiques pour susciter, entre autres, le sentiment d'appartenance des étudiants dans un groupe ou pour créer un climat d'apprentissage qui était bienveillant. Et puisqu'on n'utilise pas régulièrement les activités ludiques en contexte d'enseignement supérieur, c'était aussi une façon de légitimer l'utilisation, justement, d'activités ludiques dans le cadre des supervisions, surtout parce qu'on sait que les activités ludiques vont favoriser l'engagement puis la motivation des étudiants. Puis, ça les encourage aussi à s'investir affectivement dans leur formation. Donc, notre trousse s'adresse à différents superviseurs, soit du niveau collégial ou du niveau universitaire, dans des programmes qui visent davantage peut-être des métiers relationnels où les étudiants ont à mettre de l'avant des compétences en relation d'aide. Les activités, vous allez voir, visent davantage tout ce qui touche plusieurs aspects du savoir-être, mais aussi le développement de la connaissance de soi chez les étudiants. Donc, la trousse est composée de divers éléments, dont, entre autres, des fiches pédagogiques, parce que le contenu de notre trousse s'appuie sur différents fondements pédagogiques, notamment, par exemple, les activités, l'animation des activités est fondée sur l'apprentissage expérientiel de code et sur différents principes et conditions pédagogiques à prendre en considération lorsqu'on veut adopter une pédagogie ludique dans le cadre de notre enseignement. Donc, différentes fiches pédagogiques présentent les différents fondements pédagogiques de la trousse. Puis, évidemment, la trousse contient sept activités pédagogiques qui sont de nature ludique et, comme je le disais tout à l'heure, qui visent à développer différents savoir-être qui pourraient être nécessaires à mettre en œuvre dans le cadre d'un stage étudiant. Il y a aussi un carnet du stagiaire qui peut être disponible pour le superviseur et pour le stagiaire pour contribuer à sa réflexion sur le savoir-être. Le contenu de notre trousse va être disponible via une page web qui a été réalisée en collaboration avec le CSRT de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Donc, sur la page web, vous allez retrouver les différentes composantes pédagogiques de la trousse. Donc, des éléments théoriques en lien avec la pédagogie ludique, la démarche de réflexion, l'apprentissage expérientiel, comme je le mets tout à l'heure, et les différents savoir-être qui sont ciblés par la trousse. Les différentes fiches pédagogiques vont être illustrées à l'aide de Napron qui pourront être téléchargées et imprimées ou plastifiées par les superviseurs afin de servir comme aide-mémoire. Sur la page web, il va aussi y avoir les différentes images relatives aux différentes activités qui sont proposées sur lesquelles les personnes vont pouvoir aller cliquer pour avoir accès non seulement au scénario pédagogique du déroulement de l'activité ludique, mais aussi aux fiches pédagogiques associées. Et aux matériels, évidemment, des différentes activités. Donc, je vous présente un exemple de fiches pédagogiques qui pourraient être associées au contenu de la trousse. Donc, il s'agit entre autres de la démarche réflexive qui se situe au cœur des activités ludiques. Donc, vous voyez sur la fiche, on présente un processus ou différents aspects qui vont aider le superviseur à mieux comprendre comment intégrer une démarche réflexive lors des activités ludiques qui sont utilisées avec les étudiants. Et on précise, entre autres, les gestes à mettre en œuvre par le superviseur et les actions qui pourraient être posées par les stagiaires pour justement mettre en branle cette fameuse démarche réflexive-là dans le cadre des activités qui leur sont proposées. Vous avez un autre exemple de fiches pédagogiques qui vont faire partie de la trousse où on présente, on guide en fait le superviseur à l'aide de différents gestes qui pourraient être posés pour favoriser le développement du savoir-être selon, entre autres, la taxonomie du domaine architectif de Cratwell et ses collaborateurs. Donc, on vient préciser, selon les différents niveaux taxonomiques, les actions à mettre en place par le superviseur et les actions qui pourraient être mises en place par le stagiaire. Donc, on voit dans les différentes fiches pédagogiques qu'il s'agit d'une responsabilité partagée entre le superviseur et l'étudiant tout au long de la démarche de mise en œuvre des activités ludiques. Donc, je vais laisser Cindy et Gabrielle vous présenter un exemple d'une activité que l'on a conçue pour la trousse. Oui, donc, on a le grand plaisir de vous montrer justement un exemple, donc quelque chose de plus concret. Donc, l'activité qu'on vous présente aujourd'hui, ça s'appelle Parle à travers ton chapeau. Donc, voilà, vous voyez le napperon, là. Les napperons sont construits de la même manière. Donc, toutes les activités possèdent ce napperon-là. Ce qu'on retrouve dans ce napperon-là, bien, on retrouve l'objectif. Bien, les plusieurs objectifs, en fait, le but, on a le matériel qui est nécessaire à la réalisation de l'activité, le déroulement, bien sûr. On a également des questions de relance. Donc, on propose des questions pour enrichir les réflexions, pour nourrir un petit peu les échanges entre les stagiaires durant la supervision de stage. On a également les actions du superviseur, les actions de l'étudiant. Donc, ce dont on s'attend du superviseur et des étudiants qui participent à l'activité. Puis, on propose également des variantes. Donc, des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons d'utiliser le matériel également qui peut peut-être davantage plaire au superviseur. Donc, de différentes façons, on peut utiliser le matériel qui est proposé dans l'activité. Dans le, bien, plus précisément, lorsqu'on parle de l'activité « Parle à travers ton chapeau », cette activité-là vise à, bon, discuter, échanger sur des situations qui peuvent poser problème, qui peuvent poser des dilemmes en contexte de stage. Donc, le superviseur va remettre un dilemme à un stagiaire du groupe. Le stagiaire va lire cette situation-là, puis va remettre les chapeaux que vous voyez dans le matériel à ses coéquipiers. Donc, les chapeaux représentent, là, vous voyez, différents rôles, différents personnages, si on veut, dans la situation qui est proposée. Puis, les stagiaires vont réfléchir à cette situation-là pendant quelques minutes. Ils vont présenter leurs perspectives selon le chapeau qui vont lui être remis. Donc, on leur demande, justement, d'analyser la situation, puis d'incarner le rôle par la suite qui leur a été attribué, tout simplement. Puis, les stagiaires qui n'ont pas de chapeau, bien, eux, leur rôle, en fait, c'est d'être d'abord observateurs, mais ensuite de commenter les échanges, donc, qui sont aussi participatifs dans cette activité-là. Je vais laisser ma collègue... Excusez-moi, il vous restreut une petite minute. Oui, je vais faire... Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, oui. Parfait. Donc, je vais faire ça vite. Ici, c'est, en fait, une carte chapeau, là, dans le fond, qu'on vous présente, là, qui se retrouve dans le jeu. Donc, le superviseur aurait à lire cette carte-là, puis ensuite distribuer les chapeaux aux stagiaires, en fait. Par exemple, le superviseur, par exemple, moi, pourrait m'attribuer le béret jaune. Donc, dans ce cas-là, moi, je devrais incarner le rôle du stagiaire et donc donner ma perspective en fonction d'Élisabeth. Comme Cindy vous a dit tantôt, il pourrait y avoir des variantes, là, à ce jeu-là. Donc, par exemple, le superviseur, au lieu d'attribuer lui-même les chapeaux, pour être les stagiaires, là, en fait, qui s'attribuent eux-mêmes ou qui décident quel chapeau ils veulent incarner. Je relance la parole, Stéphanie, pour terminer. Oui, rapidement. Donc, je vous montre rapidement le carnet de réflexion qu'on a élaboré pour le stagiaire. Donc, vous voyez, c'est la démarche réflexive dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est reprise dans les activités de réflexion qui pourraient être utilisées à la suite de chacune des activités ludiques qui sont comprises dans la crise. Donc, n'hésitez pas à consulter notre aile qui va être disponible dans les semaines à venir sur la page web de l'Université Laval. Alors, merci. Alors, je ne vois pas de questions, Claude, dans le... Il n'y a pas de questions. Il y a eu un commentaire de la part d'une présentatrice il y a deux, trois, une demi-heure, Marjorie Desormo-Moreau, qui dit que c'est vraiment intéressant comme approche et comme ressort, j'ai bien hâte de pouvoir y accéder. Je pourrais souligner, je veux juste me permettre un commentaire, ce qui est particulier dans cette traile-là, auquel j'ai eu le plaisir de collaborer, Stéphanie l'a dit au début, c'est que, il y a quand même une... Oui, on est dans une production numérique, mais avec une correspondance physique, ce qui est quand même particulier, et c'était très important pour Stéphanie dès le départ, que ce ne soit pas justement seulement dans le web, même si on a vécu un deux ans de virtuel, c'était important de le vivre. Il y a vraiment une transposition dans un matériel concret. Et peut-être que tu pourrais élaborer là-dessus, Stéphanie, pourquoi ça a été si important pour toi? Bien, en fait, c'était que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était de fonctionner sous forme d'un apprends qui pourrait être imprimé et plastifié, si on veut, parce que les supervisions collectives se déroulent habituellement en sous-groupe, puis c'était une façon d'avoir un espèce de médium concret, oui, qui est disponible sur le web, mais qui pourrait aussi être utilisé de façon très tangible lors des supervisions en présence. Ce qu'on a prévu, c'est que dans chacune des fiches ou des scénarios pédagogiques, dans les variantes, qu'on explique une façon d'animer la supervision de façon virtuelle. Donc, la majorité des jeux, sinon la totalité des jeux auxquels on a réfléchi, peuvent facilement être animés aussi de façon virtuelle. Merci à Marianne Dubé qui remercie du partage. Très belles ressources qui peuvent être utilisées par d'autres disciplines. Et il y a aussi Mélodie Chang qui fait un commentaire. Merci beaucoup, Mme Bingtone, Mme Blay, Mme Doré, de votre projet. J'aime beaucoup la variété d'activités que vous avez créées dans le format d'une trousse. J'aime la section variante pour sa créativité et la section de savoir-être visée pour inspirer le développement personnel. L'activité de rôle, du jeu de rôle, je suppose, et non du rôle de jeu avec les personnages est très bien faite puisque ça aide les participants à se sentir plus confortables dans l'apprentissage. Merci. Bon, alors je pense que ça va terminer votre présentation. Je remercie encore une fois Stéphanie, Gabriel et Cindy. Je vais présenter le dernier intervenant de cet après-midi. Donc, ça a conclu cette première partie de la vitrine réelle. Alors, je vais laisser la parole à Juan Carlos Bustamante, qui est chargé de cours au département de mathématiques de l'Université de Chezbourg. Alors, c'est à vous. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous m'écoutez et que vous voyez mon partage d'écran? C'est le cas. Ça fonctionne? Donc, le partage, pas encore. C'est comme une barre qui... Oui, sans avoir une erreur. Je vais juste arrêter ton partage et vous demander de repartager à nouveau. OK. J'y vais? Oui. OK, alors ici. Est-ce que ça fonctionne maintenant? Jusqu'à date, il n'y a rien qui partage. Est-ce que là, c'est partagé? Non, toujours pas. C'est à travers Zoom, l'onglet vert, share screen. Ah. Ça fonctionne? Non, malheureusement, on semble avoir la même erreur qu'auparavant. Alors, soit que vous donnez votre présentation sans PowerPoint ou si vous avez le temps, idéal, ça serait de fermer votre Zoom très vite, sortir de la réunion fermée, faire un update de votre Zoom et puis re-rentrer. Ça devrait régler. Non, ça ne va pas marcher de faire ça. Est-ce que vous pouvez m'arrêter mon partage à nouveau? Oui, certainement. OK, alors je vais essayer de le faire autrement. Sortir de la... Et là, allons-y pour une fenêtre. Est-ce que vous voyez quelque chose maintenant? C'est la même affaire. Puis, qu'est-ce que... OK. Laissez-moi voir si je peux faire ça sur un autre navigateur. Puis, il n'y a rien qui fonctionne, vraiment rien. Vous voyez mieux. Ce que vous partagez, c'est carrément votre Zoom. Vous avez la misère à partager à travers Zoom. Alors, ça peut être votre desktop, une application. C'est Zoom le problème. Ton Zoom spécifiquement. On a vu un peu de code apparaître, là, il y a une fraction de seconde. On voyait les icônes à gauche. Et puis, on a vu, à la toute fin, là, du code en violet. Voilà, il revient. Oui, mais on manque quand même le trois-quarts. OK. Là, est-ce que vous voyez mon furteur? Écoutez, je pense qu'il va falloir d'y aller sans la présentation. C'est possible. Ça, ou comme je disais, peut-être qu'on peut passer à quelqu'un d'autre. Tu peux sortir, mettre votre Zoom à jour et puis re-rentrer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire ça pendant que j'essaye de revenir? En fait, c'est la dernière présentation. Donc, on peut attendre un peu. OK. Je vais sortir et je vais essayer de revenir, alors. OK. En attendant, on pourrait simplement rappeler que la Fabrique REL a lancé un appel à soumission il y a à peine quelques… une semaine ou deux. Peut-être qu'on peut indiquer le lien dans le chat. OK. Une autre chose qu'on pourrait faire, c'est de partager l'écran à sa place. Je suis des retours. Est-ce que vous m'entendez? Vous voyez? Oui. Oui. Essayons de partager mon écran, maintenant. Est-ce que vous voyez quelque chose, maintenant? Et voilà. Oui. OK. Alors, allons-y. Donc, je présente le projet REL CALC, qui est un acronyme pour ressources libres pour l'enseignement des mathématiques au niveau supérieur. En fait, CALC, c'est pour calcul plutôt que les mathématiques. C'est un projet conjoint avec plusieurs personnes de plusieurs endroits différents, notamment pour l'instant, les gens du Cégep de Charrooke et de l'Université de Charrooke, mais aussi, je dois dire que moi-même, je fais partie du département de mathématiques du Collège Champlain à Lénaudville, à Charrooke. Et donc, on a Sylvain Verrué, Virginie Charette, Gabriel Dupuis, Jean-Philippe Morin, Julie Tremblay et moi-même, qui sommes les participants actifs de ce projet à ce stade-ci. Il faut que je dise que c'est un projet qui est financé par le PRES, donc le Pôle Régional en enseignement supérieur de l'Estrie. Il a commencé, le financement a commencé au mois de mai de l'année dernière et il se termine au mois d'avril de l'année prochaine. Et bien sûr, le PRES en question, c'est le regroupement de toutes les institutions d'éducation supérieure à l'Estrie, donc les deux universités et les trois Cégep que nous avons ici. Donc, je vais annoncer une présentation bilingue, donc il sera bilingue dans ce sens que je vais faire mon texte en anglais, mais je vais parler en français. Alors, l'idée de base, c'est de l'accessibilité, un peu comme mentionnait Philippe Aparicio dans sa présentation. Disons que le calcul différentiel, le calcul intégral, c'est quelque chose que l'humanité sait depuis à peu près de 100 ou 300 ans et c'est très bien connu. Donc, il n'y a rien de trop nouveau de ce côté-là. Les livres sont de plus en plus chers et ça semble un non-sens qu'un étudiant de niveau Cégep ou de niveau universitaire doit choisir entre un livre qui coûte entre 80 $ ou 150 $ et s'inscrire à un coût ou à moins de coût ou se priver d'activité qu'il veut faire. Monsieur Bustamante, je m'excuse, est-ce que vous avez une présentation qui devrait s'afficher normalement? Oui, elle est affichée. OK, parce qu'on ne la voit pas. On ne voit qu'une fenêtre de code. On a le fond d'écran, on a vos icônes de bureau, on a une ligne de code. Est-ce que peut-être que c'est le… avez-vous deux écrans? Est-ce que c'est le mauvais écran peut-être qu'il vous partagez? C'est peut-être le mauvais écran que vous partagez actuellement. OK, je viens de comprendre quel est le problème. C'est que Zoom ne détecte pas les écrans de la même façon que mon ordinateur. Est-ce que là, vous voyez la bonne chose? C'est bon, oui. Maintenant, on voit la présentation. Ah, OK, d'accord. Donc, voilà ce que je disais pour les crédits. D'accord, excusez-moi. Donc, je disais qu'il y a souvent des versions électroniques pour les manuels, pour les ressources d'enseignement, mais ces versions sont souvent chères. Et souvent, ce que je trouve très, très dommage, c'est que quand les étudiants payent pour avoir un service, après, il ne reste que du vent. Il n'y a pas de matériel de référence qui peut rester pour la suite. Et aussi, bon, le matériel qui est mis à notre disposition en tant qu'enseignant par les éditeurs est souvent assez rigide dans ce sens qu'il est plutôt figé, comme M. Aparicio le mentionnait plus tôt. D'accord, alors le matériel ou le projet consiste en réalité à faire une suite de trois livres, de trois manuels pour tout ce qui est le calcul différentiel intégral à une variable ou à deux variables, ou en fait à une ou à plusieurs variables au niveau du collégial, au cégep, et les premières années de l'université si on se dirige vers les filières scientifiques, si on veut, donc les sciences pures ou les sciences appliquées. C'est le calcul différentiel standard, si on veut. Il y a quelques cours qui sont visés, et puis il y a éventuellement d'autres possibilités. On a des idées, mais elles ne sont pas tellement couchées sur le papier. Pour l'instant, c'est de regarder les équations différentielles et la GER linéaire qui sont les voisins très proches du calcul différentiel et du calcul intégral. Donc, l'idée maintenant, c'est de produire les trois livres, les trois manuels. D'abord, bon, un format PDF pour imprimer en tant que note de cours, mais ce n'est vraiment pas ça l'idée de base. L'idée, c'est d'écrire des livres qui vont être publiés, qui vont apparaître en HTML. Je vais vous montrer un petit peu pourquoi et quelles sont les grâces de cette plateforme qui s'appelle PreText. Entre autres, on peut, quand on fait des fichiers HTML de cette façon-ci, on a des sorties qui sont particulièrement bien adaptées pour la lecture sur des tablettes ou sur des téléphones ou sur un ordinateur. C'est-à-dire que les étudiants ont presque tous des téléphones intelligents et s'ils essayent de voir un fichier PDF, pour autant qu'il soit libre, le fichier PDF des notes de cours, un fichier PDF dans un téléphone, ce n'est pas super génial. Dans une tablette, c'est un peu mieux, mais quand même. Et l'idée, donc, c'est qu'on a une plateforme qui favorise tout ça, elle est vraiment faite pour ça, même que dans les projets de développeurs de PreText, c'est des sorties en braille électronique. Je ne sais pas comment ça peut fonctionner, ça, mais ils travaillent là-dessus. Donc, juste pour dire une idée de à quel point c'est important, l'accessibilité. On a la possibilité, bien sûr, d'inclure du matériel interactif. Donc, on a privilégié GeoGebra et SageMath. C'est des logiciels libres. Et des exercices WebWorks, dont un peu comme M. Aparissio montrait tout à l'heure, dans cet esprit d'avoir imbriqué à même le texte des petits exercices qui sont autocorrigés et qui donnent une rétroaction rapide aux étudiants. Et bon, après, bien sûr, il y aurait une collection de ces exercices WebWorks qui pourraient être utilisés de façon indépendante via, par exemple, Moodle ou d'autres plateformes comme celle-là, pour accompagner un cours. Donc, on pourrait se servir, par exemple, de la plateforme PDF ou papier, carrément, du livre et utiliser les exercices WebWorks qui viennent à part dans un site comme Moodle ou en utilisant les serveurs du CCDMD, par exemple. Et un autre produit, ce sont des laboratoires qui utiliseraient des logiciels de calcul symbolique numérique pour, justement, explorer les mathématiques et apprendre aux étudiants à utiliser ces grandes choses. Et bien sûr, les sources, on va publier les sources. Donc, tout ceci sera, pour l'instant, ce ne sont pas, ce sont des sources qui ne sont pas publiques, mais elles deviendront un jour. Et nos sources principales, nos sources d'inspiration, sont deux livres qui existent en anglais, enfin, deux suites de livres qui existent en anglais, qui ont été faites par des gens de UBC et de Grand Valley University, qui ont très généreusement libéré les ressources de leurs livres. Donc, ça nous a permis d'adapter des choses. Puis, bon, il faut faire un petit peu de mise au point, d'adaptation et de retouches au-delà de la traduction. Et donc, c'est la merveille des ressources ouvertes. On est en train de bâtir sur ce qui a déjà été fait par ces gens-là. Maintenant, dans les deux minutes qui me restent à peu près, si je m'abuse, ce que je vais faire, c'est que je vais montrer un petit peu l'état actuel des choses. Donc, pour le moment, la ressource, elle a été publiée dans un dépôt de l'Université de Sherbrooke. Je l'ai utilisée pour donner mon cours de calcul vectoriel l'automne dernier. Ce que je disais, c'est bon, le HTML est très bien rendu, mais regardez ce qu'on peut faire quand on clique sur des liens, par exemple. Ça, c'est une très grande vertu du HTML par rapport au PDF. Donc, on a les liens qui se montrent de façon très amicale. Naviguer un fichier HTML est beaucoup plus facile que de naviguer un fichier .pdf. Ici, par exemple, on a des exercices qui sont des exercices interactifs. Donc, je peux cliquer sur « Make interactive » et ça devrait devenir… Et là, je vais voir une réponse. Disons que je fais moins 7 fois Y, juste voir si je réussis. Et l'étudiant peut voir ses réponses en temps réel. Donc, ça, c'est une des choses. Les autres choses, comme j'ai montré tout à l'heure, c'est ces espèces d'aplettes dans lesquelles on peut jouer. On peut jouer à même les animations. On peut faire apparaître, laissez-moi voir c'est où. C'est peut-être ici, par exemple. Donc, je peux afficher une fonction. Et puis, bon, ici, l'étudiant peut jouer et il devrait pouvoir changer la fonction. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à ce moment-ci. Mais on devrait pouvoir exécuter du code live, un peu comme ce que M. Aparicio disait. Mais la différence, c'est que ça se fait avec n'importe quel logiciel pour peu qu'il soit libre et qu'il parle bien aux autres logiciels. Donc, voilà. Ça, c'est l'état actuel des choses. Pour l'instant, la ressource qui est plus ou moins sur pied, c'est le manuel de calcul vectoriel, calcul multivariable, qui pourrait être utilisé au niveau collégial. Et on travaille actuellement sur le calcul différentiel à une variable. Et l'idée, c'est que pour l'automne prochain, il va y avoir un manuel comme celui-ci disponible pour le calcul différentiel. Et à l'hiver suivant, ça serait le calcul intégral. Un point important à l'ouverture. Pour nous, c'est super important d'avoir des gens qui s'impliquent dans le développement de ceci. Donc, éventuellement, on va mener ce qu'on va appeler des journées de développement. Donc, avoir des profs de maths du niveau collégial et du niveau université, s'ils veulent, qu'ils veulent s'approprier de ce projet et leur apprendre, une espèce de communauté de pratique, une communauté de partage de savoir et de savoir-faire pour justement leur permettre de s'approprier la ressource, de l'adapter, de compiler des versions qui sont propres, qui sont mieux adaptées à leurs propres besoins. Donc, voilà. Merci. Alors, je vous remercie pour votre présentation. Claude, je n'ai pas vérifié les questions. Il n'y a qu'un commentaire actuellement. Pour le moment, il y a quelqu'un que vous connaissez, M. Wustamante, le Sophie Vintan du Prézé. C'est comme ça qu'on prononce? Prézé, je ne sais pas. Alors, qui dit que c'est un bel exemple de collaboration inter-ordre et inter-établissement. Alors, elle dit que le Prézé, Pierre, de financer le projet. Merci. Merci. Oui, en effet. Mais en fait, moi-même, je suis un exemple inter-ordre et inter-culturel parce que j'enseigne au collégial, j'enseigne à l'université aussi, en anglais et en français. Il y a Marianne Dubé qui va aussi d'un commentaire, d'un compliment. Merci pour le partage. J'aime l'idée de la communauté de pratiques et de partage, de la communauté de partage pour promouvoir ce manuel et faciliter la mise en application. Oui, merci. C'est le but. On verra comment on arrive à recruter des gens, des collaborateurs ou des complices. D'autres interventions? Peut-être avant de conclure, juste rappeler aux gens que si vous voulez faire un suivi avec les personnes qui ont présenté aujourd'hui, dans l'horaire, il y a des liens vers leur page sur leur site institutionnel. Donc, vous pouvez faire un suivi avec eux et elles si vous avez des questions que vous n'avez pas eu la chance de poser aujourd'hui. On a été interpellé aussi à quelques occasions, donc peut-être qu'on peut faire des liens aussi avec des collègues, puis faire des liens avec les personnes qui ont présenté. Il y a un dernier commentaire peut-être de Mélodie Chang sur le projet de M. Bustamante. C'est un très beau projet, M. Bustamante. Merci pour votre présentation. C'est très compréhensif et j'aime les visuels aussi. J'ai hâte d'en avoir plus. Alors, bon travail. Merci. Ça complète les commentaires et les questions. Bien, alors, je vais, en fait, votre présentation concluer la première partie de la vitrine REL. Alors, je remercie les créatrices et les créateurs de REL qui ont partagé leur projet avec nous. Merci aussi à Marianne Dubé, qui est coordonnatrice de la fabrique REL, qui nous a aidés dans l'organisation de cet événement, ainsi que le Centre d'innovation en technologie éducative de l'Université d'Ottawa pour le support logistique. Merci enfin à vous, les participants et les participants, d'avoir été ici aujourd'hui avec nous. On vous invite à la deuxième partie de cette vitrine REL qui va avoir lieu jeudi, jeudi de cette semaine, donc le 10 mars à la même heure. J'allais mettre le lien dans le chat, puis Mélanie m'a devancé, donc vous avez le lien vers ce Zoom-là de jeudi dans le chat. Merci beaucoup tout le monde. Parfait. Alors, je veux juste confirmer que je ferme le webinaire. Merci. 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 Merci.